Moi, je vous salue, mais pour vous souhaiter la bienvenue ici à ce colloque, et pour présenter en même temps notre conférencier invité, M. Jean-Portin, maire de Vé-Saint-Paul, j'invite M. Lucien Martel. Alors, écoutez, c'est un plaisir et une fierté aujourd'hui de vous accueillir. Pour vous souhaiter la bienvenue au colloque sur le développement touristique de l'Ange-Saint-Jean. Peut-être un petit historique pour vous dire que vers la fin des années 80, l'économie de l'Ange-Saint-Jean a pris un virage important en délaissant la filière du bois. Je ne sais pas si c'est nous qui l'avons délaissée ou si c'est l'industrie forestière qui nous a délaissés, mais je pense qu'à l'époque, il y avait quand même un déclin important au niveau de l'industrie forestière. Alors, on s'est tourné à ce moment-là vers le tourisme. Avec l'arrivée du Mont-Édouard à l'Ange-Saint-Jean, ça devenait une destination, l'Ange-Saint-Jean devenait une destination touristique hivernale importante et qui venait compléter l'attrait que représentait déjà le fjord pendant l'été, d'où l'appellation « Temps populaire pendant près de 30 ans » du fjord à la montagne ou, pour d'autres, de la montagne au fjord. L'offre touristique s'est diversifiée pendant cette période d'effervescence avec l'arrivée de nombreux restaurants, d'auberges, de gîtes, d'entreprises et de commerces. Au cours de ce quart de siècle, l'Ange-Saint-Jean est devenu un terrain de jeu pour le Bas-Saguenay, puis j'ajouterais même pour le Saguenay, parce qu'on a quand même beaucoup de gens du Saguenay et de l'extérieur aussi, avec des activités de plein air que les visiteurs et les touristes peuvent pratiquer pendant les quatre saisons. En effet, un hiver, en plus du ski alpin et de la planche à neige, se sont ajoutés le ski d'autre route avec cinq sommets et quatre refuges, le ski de compétition ou, si vous préférez, le ski de performance, grâce aux pistes homologuées par la Fédération internationale, le ski de fond avec plus de 10 km de pistes pour toutes les catégories de skieurs, la raquette, le patin, la pêche blanche, les chiens de traîneau, etc. En été, pour les croisières maritimes du Fjord, l'Ange-Saint-Jean fait partie du circuit des navettes et le quai de l'Ange-Saint-Jean sert de départ pour les croisières aux baleines. Le Fjord en kayak, qui existe depuis un quart de siècle, est reconnu pour ses randonnées de quelques heures à quelques jours sur le Fjord. Il s'ajoute à ses incontournables la voile, l'organisation qui offre divers forfaits de randonnées sur le Fjord et à la baleine, la pêche au saumon sur la rivière Saint-Jean, la pêche à la truite, la randonnée pédestre, l'équitation, le vélo de montagne, le vélo de route sur les pistes cyclables qui longent la rivière Saint-Jean et j'en passe. Ce développement fulgurant a provoqué un développement domiciliaire important, avec l'octroi de 10 à 20 permis de construction par année au cours des 10 dernières années. On a une moyenne d'à peu près 15 à 16 nouvelles constructions par année. Alors ça, ça a ajouté depuis, moi que je suis maire, depuis 2012 à aujourd'hui, on est passé, de la richesse foncière, on est passé de 90 millions à près de 165 millions, ce qui est quand même une croissance assez importante. Les touristes affluent pendant les quatre saisons et nous estimons que l'Anse-Saint-Jean accueille bonhomme à l'an en moyenne de 130 à 150 000 visiteurs par année. Ça, c'est autant l'été que l'hiver, c'est-à-dire les deux cumulés. Ce développement touristique fulgurant nous incite à se questionner sur le développement futur de l'industrie touristique à l'Anse-Saint-Jean. C'est ainsi que l'hiver dernier, un questionnaire a été acheminé à tous les intervenants dans le tourisme, tous les intervenants dans le tourisme et dans notre village, afin de connaître leur opinion sur l'avenir de l'industrie touristique. Sans entrer dans les détails de la méthodologie, parce que c'est M. Alain Hérault, notre consultant dans le dossier, qui va vous expliquer dans quelques minutes, je peux vous dire que plus de 50 % des questionnaires ont été complétés et c'est pour assurer un suivi à ces nombreuses réponses que nous avons organisé ce colloque aujourd'hui. Avant d'amorcer les discussions et les échanges, nous avons pensé inviter quelqu'un qui a vécu un développement touristique remarquable au cours des 20 dernières années. Mais Saint-Paul peut être comparable un peu à l'Anse-Saint-Jean pour ce genre de développement, sans que nous soyons comparables au point de vue de notre population. Mais Saint-Paul attire beaucoup, beaucoup de touristes en hiver et en été. En hiver, bien évidemment, il y a aussi le centre de ski, le massif, qui est quand même à proximité et qui attire quand même beaucoup de touristes extérieurs. Cette ville a connu une affluence touristique en raison également de son offre culturelle, la beauté de ses paysages, la variété des activités que les visiteurs peuvent pratiquer et la proximité du fleuve. Sans vouloir jouer à la grenouille et au bœuf, Bé-Saint-Paul et L'Anse-Saint-Jean ont des similitudes et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé d'inviter M. Jean Fortin, maire de Bé-Saint-Paul, afin de nous parler de ce que sa ville a vécu au cours des 20 dernières années et comment les intervenants en tourisme et la population ont vécu ce développement et comment ils continuent de s'y adapter. Jean Fortin a obtenu un baccalauréat en sciences politiques de l'Université Laval en 1979. Il compte 28 années d'expérience en politique municipale, dont, il me disait tout à l'heure, 23 ans à titre de maire de la municipalité de Bé-Saint-Paul. Il a collaboré au développement local en étant tour à tour président du Conseil régional de concertation de Québec, président de la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale, président du CLD de la MRC de Charlevoix et président de l'Association des centres locaux de développement du Québec. Il a été membre également du Conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec et co-président du Réseau les Arts et la Ville. M. Fortin est à l'origine de l'agenda 21 de Bé-Saint-Paul une planification de développement territorial basée sur la participation citoyenne qui intègre le plan d'action de la politique culturelle et celui de la démarche municipale Amis des aînés. Alors, j'invite M. Jean Fortin à venir vous adresser la parole. Merci. Alors, ça c'est quelque chose à dire. Jamais. Je suis déjà dans le trouble. C'est correct. Je pense que ça va là. Non, c'est beau. Vous m'entendez? Oui? OK. Alors, bonjour tout le monde. Merci M. le maire pour cette présentation. Effectivement, quand on lit sur l'Anse-Saint-Jean, quand on entend des choses, quand on vient ici et tout, effectivement, on voit, on peut percevoir certaines similitudes par rapport au développement qui s'est fait au fil des années. Et, par contre, j'avoue avoir été surpris un peu d'être invité par M. Gagné ici. je me disais, bon, puis j'ai regardé ce que vous faisiez, même, et il m'a envoyé le questionnaire qui a été passé, puis là, je me disais, qu'est-ce que je peux leur dire qui peut vraiment les animer, puis les faire avancer par rapport à ce qu'ils font, parce que je trouve qu'il y a un gros travail qui est fait ici. Il y a un bel exemple de, il me semble, il y a un bel exemple de concertation, et il me semble y avoir déjà, là, beaucoup de travail de fait, et il y a déjà aussi quelque chose autour d'une certaine vision d'avenir, donc, c'est intéressant. Donc, en même temps, en toute humilité, je vais essayer de vous parler un peu de Bessin-Paul, et à travers ça, de vous, j'espère, de vous inspirer une couple, peut-être, une couple de pistes dans la suite, dans la poursuite de vos travaux et de vos discussions, puis de votre action aussi, en développement touristique, parce que ça bouge de partout, le développement touristique, et comme je disais à M. le maire, on parlait un peu avant, à d'autres aussi, on est en concurrence aussi, certains me disaient, Bessin-Paul, est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde? Oui, cette année, ça a été très bon, meilleur que l'an passé. L'an passé, on a eu, tout le monde a parlé du fameux G7, à Pointe-au-Pic, mais au-delà de l'image et de ce que ça a donné, ça a donné des drôles de résultats au niveau touristique pour le reste de l'année, je vais vous dire, et cette année, on s'est remis de ça. On a eu une meilleure année. Par contre, on me disait, est-ce que c'est la meilleure année? Est-ce qu'on a battu des records? Non. Les grandes années, les grandes années, en tout cas pour Charlevoix, mais en particulier pour Bessin-Paul, les grandes années, c'est il y a quelques années. On essaie encore de rattraper des grandes années. Et pourquoi tout ça? Bien, le tourisme évolue, ça change, et également, il y a de plus en plus d'endroits un peu partout au Québec, puis même dans le monde, on est en concurrence maintenant, on est en concurrence internationale. Et des fois, on pense, là, qu'on travaille pour notre gang, notre village, notre entreprise, mais vous savez, là, on est maintenant, et moi, je le dis parfois même chez nous, parce qu'on n'en est pas toujours conscients, mais la concurrence est devenue de plus en plus importante, et il faut se situer maintenant, puis je vais en parler un peu plus loin, mais on est rendu là, oui, à travailler intra-Québec pour employer une expression des gens du milieu touristique, mais beaucoup aussi à travailler maintenant, à s'ouvrir maintenant à l'international, à voir les possibilités qu'il y a là, puis à voir les possibilités qu'on a aussi de pouvoir aller à l'international. Bon, là, je vais enclencher mon affaire parce que j'ai une demi-heure, puis dans mon cas, une demi-heure, là, c'est pas beaucoup. Donc, puis là, je vais essayer de tout gérer ça, là, j'ai des papiers, puis il y a une présentation ici, mais écoutez-moi, peut-être, ce qu'il y a là, peut-être, là, mais moi, j'ai essayé de, en fait, Baie-Saint-Paul, moi, je dis parfois, vous savez, il y a des municipalités qui doivent créer un wow, aujourd'hui, en marketing, on dit, il faut que tu crées un wow. Moi, comme maire, j'ai la chance que le wow, il a été créé. Il y a un wow, quelque part, il y a un être, je ne sais pas s'il y en a un, mais s'il y en a un, il a créé quelque chose. Un wow. Quand tu arrives en haut de la côte à Baie-Saint-Paul, il y a bien du monde qui dit, ah, moi, je veux vivre ici. Moi, ça n'a pas de bon sens, c'est magnifique. Et voilà. Et donc, c'est là. Nous, ce qu'on a à faire comme représentants municipaux, comme gens impliqués au niveau, à bien des niveaux, c'est de le préserver ou de le mettre en valeur aussi. C'est de le mettre en valeur puis de le préserver. Là, je parle du paysage, entre autres, mais de tout ce que ça veut dire parce que Baie-Saint-Paul, Charlevoix, c'est dur de sortir Baie-Saint-Paul de Charlevoix, mais Charlevoix, c'est d'abord, puis nous, au début des années 2000, on a fait des focus group à Montréal, à Québec, on demandait Baie-Saint-Paul, ça vous dit quoi? Les deux premières choses, immédiatement, c'est un paysage des artistes. Et puis ça, on leur dirait aujourd'hui, puis c'est sûr qu'il y a le massif maintenant, la petite rivière, puis les gens l'associent parfois avec Baie-Saint-Paul, mais ça resterait encore la même, je pense, la même chose. Donc, peut-être vous dire tout de suite, je vais juste donner des statistiques. Baie-Saint-Paul, c'est une ville de 7300 habitants environ au cœur d'une MRC de six municipalités. C'est au centre d'une MRC, la MRC de Charlevoix, six municipalités. Baie-Saint-Paul, c'est 55 % de la population de la MRC et à peu près 52 % de la richesse. La richesse, tantôt, M. Le Maire disait que ça avait progressé, la richesse foncière. Nous, chez nous, elle a progressé aussi, pas mal, mais maintenant, elle est à 1 milliard de la richesse foncière. de Baie-Saint-Paul. Vous allez me dire, c'est un peu artificiel, ces affaires-là. Il faut faire attention, par exemple. Sauf que ça te donne des possibilités. Vous savez, quand tu as une richesse foncière d'un milliard, tes possibilités ne sont pas les mêmes parce qu'on vit du foncier, les municipalités. Heureusement, puis moi, je trouve maintenant, malheureusement, parce qu'il faudrait élargir, tout le monde le sait, nos possibilités, mais c'est important de le savoir. Donc, c'est ça, Baie-Saint-Paul, 100 kilomètres de Québec, environ sur la rive nord du Saint-Laurent. Donc, et évidemment, connu, donc, pendant des années, Baie-Saint-Paul a été un peu isolé. Bien là, je vais le mettre sur ma feuille ici. Pendant des années, on a été un peu, a été isolé, Baie-Saint-Paul, à cause de la, il n'y avait, il n'y avait pas de, on n'a pas de port à eau profonde, donc les bateaux ne pouvaient pas entrer là. Et on avait les capes, le chemin des capes, la route, il n'y avait à peu près pas de route. Donc, pendant une couple de siècles, Baie-Saint-Paul, et Charlevoix moins, mais Baie-Saint-Paul en particulier, a été assez isolé. Qu'est-ce que ça a fait, par contre? Ça a fait que ces gens-là ont créé des savoir-faire particuliers. On a aussi, on a évidemment, comme d'autres Charlevoisiers, on a un accent, d'ailleurs, on a un accent qu'on partage, n'est-ce pas? Et, et, donc, il y a différents aspects, ça a influencé aussi l'architecture, le bâti de Baie-Saint-Paul et des alentours. donc, ça a été longtemps, donc, et vous voyez, tradition très française. Moi, je dis souvent, et un peu comme chez vous, mais Saint-Paul, c'était très francophone, blanc, catholique, là, puis ça l'a été, ça l'a un peu moins, mais ça l'a été longtemps. Et ça marque, veut, veut pas, une histoire. On fait partie de la réserve, de la biosphère, vous savez, il y a des réserves, puis c'est très important de le savoir, bon, tu sais, il y a des réserves de la biosphère, il y en a, dans le monde, il y en a au-delà d'une centaine, c'est en lien avec l'UNESCO et grâce à un monsieur de la Malbaie, Charles Roberge, à l'époque, on est devenu une réserve, selon l'UNESCO, une réserve de la biosphère. Habité, une des rares, habité, donc ça couvre tout le territoire, parce que Charlevoix, c'est un territoire, Charlevoix, vous savez que c'est un territoire très fort comme image aussi, mais c'est pas une région et beaucoup de gens, des fois pensent, et d'ailleurs, tu leur demandes, Charlevoix, comment vous pensez qu'il y a de monde dans Charlevoix? Et les gens répondent parfois 100 000 habitants, on n'est même plus 30 000, tout Charlevoix, je vous parle du Saguenay, parce que le territoire de Charlevoix, c'est de Petite-Rivière à la rivière Saguenay, c'est ça le territoire traditionnel de Charlevoix. Et donc, Bessin-Paul, à travers ça, était un lieu assez isolé, à la Malbaie, c'est développé à l'époque les bateaux blancs, la villégiature par bateau, il y avait aussi plus de grandes entreprises dans ce coin-là, les Américains allaient là-bas, moins à Bessin-Paul à cause de la route. Bessin-Paul, par contre, il y a un grand artiste canadien qui a découvert Bessin-Paul à la fin du 19e siècle, Clarence Gagnon, qui a fait venir le groupe des sept à Bessin-Paul, a parlé de la lumière particulière à Bessin-Paul, puis c'est pas un slogan, la lumière particulière, c'est vrai. Vous allez à certains endroits, à certaines heures du jour, à certains moments, dans certaines saisons, vous allez avoir une lumière particulière, entre autres au quai à Bessin-Paul, et ça a amené beaucoup d'artistes, et ça a amené beaucoup d'artistes, et lui, Clarence Gagnon, a fait venir le groupe des sept de Toronto, des grands paysagistes canadiens, a été responsable de l'avenue de René-Richard aussi, et a fait, a influencé beaucoup l'image de Bessin-Paul. Je vais aller vite là-dessus, dans les années 70, là, ça s'est ouvert. Bessin-Paul a commencé à s'ouvrir. D'abord, on a eu un ministre, nous, Raymond Mailloux, ministre des Transports au gouvernement du Québec. Imaginez, dans les années 70, avec Robert Bourassa, ministre des Transports, de l'argent, même s'il n'y en avait pas, il y en avait. On ne sait pas. Fait que là, lui, il a asphalté tout Charlevoix, peu importe où, c'était correct, et, par contre, ce gars-là a eu de l'influence parce qu'il a ouvert la route, il a fait une route qui avait de l'allure entre Québec et Bessin-Paul et Charlevoix. Et ça, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses et ça a ouvert un nouvel, ça a permis aux gens de découvrir, de découvrir Bessin-Paul. Ça a beaucoup commencé à ce moment-là. En même temps, il y a eu l'inauguration d'un centre culturel en 1967 avec la Confédération. Il avait choisi Bessin-Paul pour construire un centre culturel. Le gouvernement fédéral, à l'époque, l'avait fait. Une gang de jeunes de Bessin-Paul ont parti à un événement de masse. C'est un des premiers au Québec. Aujourd'hui, des festivals, on en a beaucoup, mais nous, au milieu des années 70, il y a une gang de jeunes de Bessin-Paul qui ont parti à un événement. Ça s'appelait le Festival folklorique de Bessin-Paul. Ça a duré 7-8 ans. Ils ont dû arrêter parce qu'il y avait trop de monde. C'était l'enfer. Il y avait un policier à Bessin-Paul et là, le contrôle était très difficile. Mais ça a été un début de quelque chose. C'est que ces jeunes-là, ces gens-là, ont fait connaître Bessin-Paul, ont attiré des nouveaux artistes aussi à Bessin-Paul. On fait connaître la ville autrement. On a invité des artistes. Moi, à l'époque, je me souviens, j'étais trombé en amour avec Pauline Julien parce qu'elle est venue donner un spectacle à Bessin-Paul. Pour moi, c'était incroyable. Gilles Vigneault est venu. Dans le temps, à Bessin-Paul, quand même, on disait, voyons donc. C'est ces gens-là. puis, c'est important de le dire parce que Bessin-Paul, à partir de ce moment-là, il s'est exprimé tout un entrepreneuriat à Bessin-Paul, mais en particulier au niveau culturel. Et tantôt, vous parliez de l'Anse-Saint-Jean beaucoup au niveau plein air. Nous, Bessin-Paul, il faut le dire, le tourisme a été beaucoup marqué autour de l'aspect culturel. Maintenant, il se diversifie, mais au départ, beaucoup, et encore, on travaille beaucoup cet aspect-là, la question culturelle. Dans les années 80, bon, Bessin-Paul a adhéré à Rue principale. Je ne sais pas si vous connaissez le programme Rue principale. C'est le développement de Centre-Ville. À l'époque, il y avait trois municipalités à Bessin-Paul et le Centre-Ville était en train de se vider au profit de la paroisse où la route 138 passait, puis les commerces en allaient là, comme on le voit ailleurs dans d'autres. Et là, les gens du village ont dit, non, nous, il faut se prendre en main, sinon le village va fermer le centre du village. Et là, finalement, ils ont adhéré à Rue principale, une des premières municipalités au Québec. Et ce que ça a fait, ça a fait que Bessin-Paul est devenu, là, ici, c'est l'autre avant, mais Bessin-Paul est devenu, c'est là que Bessin-Paul a décidé qui sont créneaux au centre-ville. Ce serait autour des arts, des galeries, la première galerie, la galerie Clarence-Gagnon a été ouverte là. Et une galerie, moi, je dis souvent, une galerie merveilleuse, on est chanceux quand on a une galerie dans son, j'en connais, qui me disent, hey, M. Fortin, j'enlève ma galerie aussi, moi, là, puis ça peut être intéressant. Mais quand tu en as 12, 15, dans un village comme Bessin-Paul, là, tu deviens une destination. Et ça, là, ça, c'est très, très important et c'est encore important pour nous. Ah bon, les gens, parfois, se disent, ils viennent à Bessin-Paul parce qu'ils se disent les tendances de l'art sont là, part de Bessin-Paul, puis c'est pas toujours le cas, mais parce qu'il y a plusieurs galeries, parce qu'il y a de l'effervescence à ce niveau-là, bien, les gens viennent, viennent, en viennent à, à dire que c'est, et donc, ils viennent pour ça. Et moi, je donne juste un exemple, j'étais allé à, en Ontario, à Sudbury, puis j'avais parlé de Bessin-Paul, on m'avait demandé d'aller parler de culture, puis il y a quelqu'un dans la salle, une dame qui s'est dit, bien, oui, M. Fortel, je suis allé à telle galerie, telle galerie, telle galerie, j'ai acheté telle galerie, elle est même allée dans des galeries où je n'étais jamais allée. Donc, et vous voyez, et elle revient à chaque année pour voir les tendances pour acheter des tableaux, et c'est comme ça, et c'est une personne quelque part imaginée, donc l'impact que ça peut avoir. On a un symposium, ça nous a amené à avoir un symposium de l'art contemporain. Chez nous, il y a un musée d'art contemporain, là, je vois rapidement là-dessus. Il y a eu les débuts du Cirque du Soleil, donc, parce qu'il y a des gens, après le festival folklorique, il y a une gang de jeunes qui trouvaient que c'était plate à Bessin-Paul, ils ont parti une fête foraine, puis à travers ces jeunes-là, il y avait les échassiers de la baie, puis c'est devenu le Cirque du Soleil. Rue Principale, j'en ai parlé, là, je vais arriver rapidement à, vous voyez, quand je suis arrivé comme maire, moi, puis là, j'en ai parlé tantôt, moi, je voulais qu'on, moi, je suis un maire participatif, j'essaie de me décrire, je ne le sais pas trop, mais je sais que je veux que ma ville participe au développement, et je le veux encore, ceux qui me connaissent et le savent, je ne suis pas reposant tout le temps, et quand je suis arrivé, moi, j'ai dit, en tourisme, on a, nous, il n'y avait pas de taxe d'affaires à Baie-Saint-Paul, et à ce moment-là, moi, j'essayais de trouver comment on pourrait s'impliquer plus, parce qu'au niveau de la, ah oui, il y a une affaire que je ne vous ai pas dit, puis je vais la dire rapidement, le député Raymond Mayou, mon fameux ministre, qui a été très important, il a fait une autre affaire importante, lui, il a créé une mission technique d'aménagement dans Charlevoix, mission technique, là, t'amène de l'argent, puis des fonctionnaires, dans le temps, ils pouvaient faire ça, imaginez, des fonctionnaires, de l'argent pour travailler dans Charlevoix, avec le monde de Charlevoix, pour définir quel pourrait être du développement pour l'avenir, puis ils sont sortis avec deux, trois, deux, quatre, cinq gros projets, mais deux particulièrement, qui sont très importants en tourisme, ça a été le début de la montagne du massif à Petite-Rivière-Saint-François, et ils ont créé un OTR pour Charlevoix, et ça, là, je veux bien préciser, nous, Charlevoix, on a cette chance-là, on a un OTR pour un territoire. La plupart des OTR du Québec, les associations touristiques, sont sur la région, la région, nous, on fait partie de la région de la capitale nationale, qui va jusqu'à Port-Neuf, le Charlevoix, mais on a notre OTR pour nous, avec les mêmes ressources qu'un OTR régional, elle a accès aux mêmes possibilités. Il ne faut jamais, ayons ça en tête pour la promotion de Charlevoix. Et dans les années 80, la promotion de Charlevoix, elle s'est faite aussi à travers des émissions de télé, le temps d'une paix, savez-vous ce que c'est, le temps de ça repasse encore, et, non, mais, on serait, vous seriez étonnés de, le temps d'une paix, il y a encore des gens qui cherchent où se caler, c'est la maison à Rosanna est où, il y a encore des, être à Notre-Dame-des-Monts, mais Bé-Saint-Paul est au cœur, imaginez, ça fait partie, le temps d'une paix, la guerre des Tuques, vous savez, que la guerre des Tuques, les décors, le film a été fait à Saint-Urbain et à Bé-Saint-Paul, on reconnaît encore des endroits du centre, du village de Bé-Saint-Paul, et quand ils ont fêté les 25 ans, ils se sont réunis à Bé-Saint-Paul, on a travaillé des choses autour de ça. Donc, tout ça contribue, mais ce que je veux dire à travers ça, c'est qu'il faut être à l'affût de toutes sortes d'affaires aujourd'hui. Par le cinéma, on peut faire connaître nos milieux, par la télé et de toutes sortes de façons. Donc, on a fait, moi, j'ai dit, là, on n'a pas assez, on veut travailler avec l'ATR. L'ATR, à l'époque, nous offrait à des municipalités de mettre 3 $ par habitant pour travailler sur du développement avec eux autres. Mais moi, j'ai dit, je veux mettre 3 $, ils m'ont imposé une taxe d'affaires. Ils m'ont allé dire, je suis allé à la chambre de commerce à un déjeuner et je leur ai dit aux gens d'affaires, je vais imposer une taxe d'affaires. Je venais d'être élu maire et il y en a, mes adversaires disaient, méfiez-vous de lui, il va imposer une taxe d'affaires. J'ai dit, oui, méfiez-vous de moi parce que ça va arriver, mais je vais vous expliquer ce que je veux faire avec. Et on a pris la taxe d'affaires, entre autres, je dis, elle va servir à 3 $ qu'on va mettre dans l'ATR, mais à partir de là, on va faire un comité touristique qui va travailler avec Tourisme Charlevoix puis avoir ensemble comment à Baie-Saint-Paul je peux investir cet argent-là parce qu'il y avait un pourcentaire qui venait aussi des commerçants du coin et comment ensemble on peut investir l'argent qu'on se fait un pot là, quelque part et on peut investir. Fait que là, on investit entre autres sur la promotion d'événements pour Baie-Saint-Paul, le symposium d'art contemporain qui est un événement fort qui dure un mois au mois d'août tous les ans qui nous permet d'avoir des artistes de partout dans le monde qui sont à l'avant-garde et qui fait que Baie-Saint-Paul, moi je dis souvent, nous fait nous fait impliquer dans le monde. Donc, nous collecte au monde entier. Oui, ah, ça va bien. ça, ça a été important parce qu'on a pu investir là-dedans. On a aussi, à l'époque, on avait Rêve d'automne, un événement d'automne dans lequel on mettait de l'argent pour la promotion de Rêve d'automne parce qu'il y avait un peu d'argent au niveau du guide, mais il y en avait moins. on a mis aussi, puis j'ai laissé à l'accueil, le guide touristique de Baie-Saint-Paul. Il y a un guide touristique de Charlevoix, mais les gens nous disaient on veut avoir le nôtre, on voudrait montrer nos belles affaires parce que nous, la ville, en même temps, on a travaillé beaucoup en patrimoine. Dans les années 2000, on a commencé à travailler sur notre patrimoine bâti. Je vous le disais tantôt, notre histoire a fait qu'on a une architecture particulière, qu'on a des belles vieilles rues à montrer, à marcher. Il y a des belles, tu sais, le patrimoine, c'est tellement important, le patrimoine bâti dans tous nos villages. Il y a un potentiel là qu'on ne regarde pas. D'ailleurs, actuellement, je fais des débats à l'UMQ et un peu partout pour dire travaillons plus au patrimoine, mettons de la pression sur les gouvernements pour qu'ils puissent mettre plus d'argent là-dedans qui nous aident à mettre en valeur. Il y a un potentiel là extraordinaire et nous, associés à la valeur avec les artistes qu'on a chez nous, on a fait même des circuits patrimoniaux. Notre guide est où on a des architectures particulières qu'on explique et c'est un artiste qui a fait une peinture qui représente la résidence ou la bâtisse et on a un panneau d'interprétation puis un circuit. Les gens marchent dans la ville puis peuvent découvrir ça et c'est exceptionnel. Et nous, la ville, on a mis de l'argent pour aider à ces maisons-là pour pouvoir les rénover, faire qu'on garde... D'ailleurs, nous, et là, vous allez me dire, ça n'a pas rapport avec le tourisme et nous, Bé-Saint-Paul, on a introduit dans les années 2000 les premiers PIA, les plans. Vous savez, c'est quoi un PIA? Un plan d'implantation et un plan d'implantation et, en tout cas, l'autre, il va me revenir. Mais ces choses-là, c'est sûr que c'est dur, ça, c'est des règlements, ce n'est pas facile, mais ça nous a permis, nous, de mettre en valeur des vieilles rues Saint-Jean-Baptiste, évidemment Saint-Jean-Baptiste qui est devenu beaucoup plus moderne maintenant parce qu'on a enfoui les fils, tout fait ça, mais la rue Saint-Joseph, la rue Saint-Anne, intégration, merci. Et donc, mais vous allez me dire quel lien que le tourisme, tout, aujourd'hui, vous savez, les gens veulent venir visiter, mais aussi vivre chez nous, mais nous, puis vous savez que les gens qui viennent nous visiter, il y en a qui nous découvrent, qui décident d'y rester ou bien d'y venir plus tard, et ça, c'est important. Et nos villes, nos villes, ne se distingueront pas par le plus beau réseau d'aqueducs et d'égouts. Moi, je l'ai toujours dit, ça, c'est important, fondamental, d'avoir de l'eau qui a de l'allure, avec l'environnement, d'avoir, de gérer nos eaux usées comme du monde, mais, mais, c'est la beauté des villages puis des villes qui va nous distinguer. C'est l'aménagement, c'est la beauté. Donc, comme municipalité, on a un rôle à jouer, et là, vous voyez ici l'adoption du premier PIA. Évidemment, le projet du Massif dans les années 2000 avec l'arrivée de Daniel Gauthier a relancé le projet du Massif. C'est sûr que ça a été privatisé avec ce que ça veut dire et là, on pourrait poser plein de questions, mais on n'avait pas le choix. Le Massif, pour pouvoir progresser, s'il restait une corporation sans but lucratif qu'il gérait, on n'avait presque plus de possibilités. Et Daniel Gauthier qui venait de se retirer du Cirque du Soleil avec l'argent qu'il venait avec a décidé lui de venir investir dans la région et il a décidé de racheter le Massif. Et ça, ça a eu un impact. Pour nous, Baie-Saint-Paul ça a donné OK, là, ça c'est correct, je vais passer là-dessus. Pour nous, Baie-Saint-Paul et là, je vais arriver, bon, j'arrive aux années, vous voyez, entre autres, le Massif, ça nous a permis, nous, d'avoir un hôtel géré par le groupe Germain. Un hôtel géré par le groupe Germain, c'est intéressant parce qu'eux, ils ont un réseau canadien, pan-canadien. Ils sont à Toronto, ils viennent d'en faire un Ottawa, ils sont avant quoi, ils sont à Calgary, ils sont en Nouvelle-Écosse. C'est des, Madame Germain, vous la connaissez, c'est une gestionnaire assez exceptionnelle et nous, on a la chance d'avoir ces gens-là qui mettent, qui font en promotion parce que c'est pas que l'ATR, c'est pas que la ville qui fait la promotion, il faut avoir des ambassadeurs et on, nous, on a cette chance-là d'avoir des ambassadeurs exceptionnels. En agrotourisme, nous, il y a eu le développement de l'agrotourisme dans les années 2000, on a des entrepreneurs qui ont travaillé sur des fromages, le Migneron, tout le monde le connaît, mais il y en a d'autres aussi qui ont travaillé sur du biologique, qu'on a les viandes biologiques de Charlevoix, mais ces gens-là accueillent du monde, ils ont tous, ils sont tous liés avec l'agrotourisme, on a maintenant quelques producteurs maraîchers aussi, mais ils accueillent du monde, mais en plus, ils sont maintenant partout dans les supermarchés, un peu partout, ils rencontrent du monde aussi, nos artistes également, c'est des ambassadeurs. Nous, on a cette chance-là d'avoir, de multiplier les ambassadeurs de Charlevoix, mais de Baie-Saint-Paul en particulier. On a été capital culturel, mais je vais arriver sur les défis, parce que là, en une demi-heure, je vous le dis, je vais essayer de vous parler, donc, des défis. On en arrive maintenant, donc, j'en ai parlé de l'hôtel Laferme, de Réseau, le train, évidemment, un nouveau produit aussi qui s'est ajouté, le train, la ville de Baie-Saint-Paul est impliquée, également, je suis au conseil d'administration de la corporation qui gère le train de Charlevoix, qui est devenu quelque chose d'important, mais qui est fragile, tout ça est fragile, il y a beaucoup de choses qui sont très fragiles, et financièrement, évidemment, on a besoin de l'aide de différentes organisations. Il y a l'arrivée de la CEPAC aussi chez nous maintenant, deux parcs dans Charlevoix, dont un très près de Baie-Saint-Paul, et c'est un partenaire important, très intéressant. un festival qui a rajeuni la ville et qui nous a fait connaître un autre niveau, c'est le festif, mais le festif, ce que ça a d'intéressant localement, c'est que c'est des jeunes de Baie-Saint-Paul qui ont parti ça, c'est devenu même plus gros que eux autres même, on ne sait plus trop où ça va aller, tout ça, mais c'est des jeunes, c'est la fierté, nous Baie-Saint-Paul, on a appuyé, puis moi comme maire, j'ai même joué mon poste quasiment autour de ce festival-là, mais c'est la fierté, c'est l'idée d'accueillir des gens, de faire autrement, à notre image, des jeunes pour eux autres, ce qui les intéresse, il y a certains aspects qui les intéressent, puis ils ont beaucoup travaillé aussi au niveau du, vous voyez ici une image, ils ont beaucoup travaillé aussi, ils font découvrir des lieux de Baie-Saint-Paul, ils travaillent beaucoup en développement durable, nous on a travaillé avec eux en éco-responsabilité pour qu'ils fassent un événement éco-responsable, puis en lien avec ça, on a dit, on va vous donner plus en subvention si vous allez vers l'éco-responsabilité et tout, donc on a un partenariat là-dessus, c'est, c'est un, ça c'est un, nous, des, l'événementiel pour nous est devenu important au niveau de l'offre touristique, l'événementiel, mais, d'ailleurs ça m'amène aux défis, sur les défis avec lesquels on vit, le défi de l'adhésion de la population, il y a encore du monde qui pense que le tourisme c'est pas payant, c'est pas rentable, c'est pas des jobs payants, il faut, on a encore du travail à faire, et nous, Baie-Saint-Paul, parfois aussi, on n'est pas loin du surtourisme là, il y a des gens qui aimeraient autant que, en tout cas, je ne dirais pas le mot, que les gens s'en aillent et ils trouvent qu'il y a trop de monde, il y a des gens chez nous qui trouvent qu'il y a trop de monde, donc, il faut revaloriser l'industrie, c'est clair, il faut qu'on, on en parle actuellement, mais il faut toujours revaloriser ça, la question de la main-d'oeuvre, Baie-Saint-Paul, dans le territoire de Charlevoix, nous, on a un défi à ce niveau-là, actuellement, on travaille sur notre marketing territorial au-delà du tourisme, même nous, l'image touristique, ne nous aide pas tout le temps, tu sais, nous, on veut aussi qu'il y ait des gens qui veulent venir vivre chez nous, avoir des emplois aussi de qualité, mais, puis on veut attirer des plus jeunes, et souvent, les gens qui veulent venir chez nous, puis c'est correct, c'est des villégiateurs, c'est des gens qui, et là, comment on fait, nous, pour équilibrer ça, actuellement, pour nous, là, c'est un enjeu important, donc on travaille sur notre marketing territorial, mais on parle aussi de notre diversité, on n'a pas que paysage, puis il peut être vivant, tu sais, on n'a pas que ça, on n'a pas, on a aussi un lieu où tu peux t'exprimer, où tu peux aller en entrepreneuriat, mais dans d'autres domaines aussi, tout en conservant nos forces, tout en conservant nos forces, donc on travaille sur notre image de marque, on est Bé-Saint-Paul, ville d'or et de patrimoine, là, je ne m'occupe plus trop de ça, je m'excuse, mais on est Bé-Saint-Paul, ville d'or de patrimoine, pour nous, là, on doit passer à autre chose, on doit moderniser nos affaires, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui sont ville d'or et de patrimoine un peu partout, puis là, on se dit, ben, coudonc, on veut aller plus loin, donc on est à travailler ces aspects-là. Le support aux événements, les événements, c'est oui, OK, mais dans des milieux régionaux comme nous, c'est pas si évident, ça vit beaucoup aussi d'aller chercher des gens qui vont, des sponsors qu'on appelle, des gens qui vont te supporter financièrement, mais ils ont des, imaginez la concurrence avec des grands donneurs comme Hydro-Québec, Bell et autres de ce monde, des fois, ils ont de la misère à, vous savez, il y a un monsieur de Bell qui est venu chez nous l'autre fois, puis il me parlait de la haute vitesse, il dit, il était content d'y en m'annoncer, c'est fortement, Saint-Paul, la haute vitesse, on va aller à telle place, à telle place, à telle place, wow, mais j'ai dit, oui, mais là, pourquoi vous ne vous rendez pas à Saint-Urbain, la municipalité voisine? Là, le monsieur me demande, c'est où? C'est où Saint-Urbain? Imaginez, là, je n'ai même pas parlé de Saint-Placide parce que, mais c'est simplement de démontrer l'importance. Donc, le support aux événements, c'est devenu quelque chose d'important pour nous, comment comme ville, comme milieu, on peut faire de ne pas perdre nos événements forts, nos événements qui sont importants et on, la notion de tourisme durable est de plus en plus importante, il faut travailler, la question du tourisme durable va nous, vous savez, on est dans une époque, on n'entend parler que de ça, la question des changements climatiques, la question du développement durable et moi, je dis souvent ceux qui sont encore à réfléchir là-dessus sont peut-être torts, il y a des actions à poser puis en tourisme aussi. Comment on fait que le tourisme n'affecte pas trop, par exemple, nos infrastructures? Vous savez, moi, je disais tantôt, Baie-Saint-Paul, en forte saison, là, c'est plus 7200 habitants, c'est 10, 12, 15 000 et là, il faut vivre avec ces réalités-là. Est-ce que nos infrastructures sont faites pour ça? Est-ce qu'il y a plein de choses à... Et comment on fait pour conserver aussi, puis je pense à quelque part, j'avais... Bon, ça, vous me poserez des questions tantôt sur... Donc, je l'avais dit, l'adhésion, la revitalisation, la main-d'oeuvre, le marketing, je l'ai dit, le support aux événements, tourisme durable. Nous, il s'en vient un club MED à Petite-Rivière-Saint-François. Déjà, on discute avec eux. Le club MED, ils ont dit que leur territoire, ce serait de Québec à Tadoussac. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça a des bons et des moins bons côtés, mais j'ai mis au bout Sanuzo, puis je le disais tantôt à l'international aussi. Et que le club MED soit là ou pas, il faut commencer à réfléchir là-dedans, mais là, c'est toute une autre approche aussi. Comment on fait pour concilier tout ça? Le club MED, bon, c'est assez bon, moins bon côté. nous, on l'a appuyé chez nous parce que ça venait compléter l'offre au niveau de la montagne de ski, parce qu'une montagne de ski qui n'a pas d'hébergement au pied de la montagne, son avenir n'est pas très fort. Donc, le club MED vient assurer quelque chose à ce niveau-là et nous comme milieu. mais il va falloir continuer de travailler avec eux. Si on parle de tourisme durable, comment on travaille avec le club MED par rapport à ça? Comment on le fait? C'est des notions qui sont importantes. Mais là, j'avais quelque chose, je ne comprends pas, je l'ai perdu, mais ma dernière affaire, là, j'ai tout perdu. Monsieur? Précédent. Précédent? Ah non, c'est la roulette. je l'ai trouvée, OK. OK, OK. Mais mon principal défi, puis là, il n'est pas là, il y en a deux autres. Notre authenticité, comment on fait pour conserver notre authenticité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi. Tantôt, je parlais des paysards, des artistes, mais il y a une façon de vivre, une façon d'être. Des fois, il y a des gens qui viennent sur la rue Saint-Jean-Baptiste et tu leur demandes pourquoi vous revenez? Puis, il y en a une, rue Cartier, je ne sais pas, il y a la rue Maguire, Québec. Ah non, 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 on vient ici, mais pourquoi? Il y a un petit quelque chose. On ne sait pas c'est quoi le petit quelque chose, mais il est fondamental, il ne faut pas le perdre. Et ce petit quelque chose-là qu'on a, il ne faut pas le perdre. Et ça, il y a des dangers parfois et ça, c'est important d'y réfléchir. L'autre affaire, puis là, c'est bien plus terre à terre, puis peut-être qu'il y en a qui vont me poser des questions là-dessus, c'est sûr, tout ce qui est les modes d'hébergement touristique, parce que je ne vous ai pas parlé, nous, évidemment, au niveau de l'hébergement touristique dans Charlevoix, là, je pense que, je ne sais pas, je n'ai pas été voir le nombre de chambres, mais c'est énorme. Sauf que l'an passé, pour la première fois, puis Charlevoix était réputé pour ses auberges, Manoir Richelieu, nous autres maintenant, on a l'hôtel Germain à Baie-Saint-Paul, puis on a plein d'auberges. Sauf que l'aubergerie a vu des moments difficiles, les gouttes vivent des moments difficiles, la montée maintenant, ça doit être pareil chez vous, c'est la résidence de tourisme, c'est des gens qui mettent leur maison en location la fin de semaine, la journée, pour accueillir des gens. Et ça, ça nous pose des questions. Nous, l'an passé, c'était la première année dans Charlevoix qu'il y a autant de portes en location touristique que de portes en hébergement traditionnel. Hébergement traditionnel, vous savez, l'aubergerie, le motel, tout ce que vous voulez, il y en a autant. Et là, ça, c'est gros. Seulement, Petite-Rivière-Saint-François qui a une population de 700 habitants chez nous, actuellement, il y en a, je pense, c'est 500 quelques. Et nous, Bé-Saint-Paul, Bé-Saint-Paul, actuellement, on en a autour de 200. Mais on a de la demande, actuellement, de promoteurs qui nous feraient passer à 450. Mais là, nous, on se pose, et ça, c'est à part ce qui n'est pas légal. Et je termine là-dessus. On a posé un geste il y a une douzaine, une dizaine d'années pour les résidents de touristes parce que là, nous, on avait, les gens du tourisme à travers notre comité puis ils venaient nous voir puis en disant, hé, là, il y a de la concurrence déloyale avec nous parce que les gens louent leur maison, ils achètent. Puis nous, ce qu'on s'apercevait aussi, dans des belles rues de Bé-Saint-Paul, il y a des gens que leur maison qui n'étaient même pas avant puis les gens allaient les voir puis ils disaient, hé, combien pour votre maison? Pas de prix. Allez-y. Puis là, nous, écoutez, c'est un investissement, un placement. Quand tu places ton argent à 2 % d'intérêt, puis dans le temps, il y avait des gens qui se sont ramassés en prison parce que tu faisais un placement puis tu ne revoyais jamais le bout de ça. Et là, il y a des gens qui disaient, hé, il y a une maison à Bé-Saint-Paul, là. C'est intéressant. Pré-retraités, achètent une maison, on la loue, on y va deux semaines par année. Dans 7-8 ans, elle est peut-être payée, mais elle est à nous. Je peux la revendre. Moi, tu as dit, bon placement, bon, on va vivre là au pire, au pire. Et là, nous, on s'est ramassés avec des rues qui devenaient, qui perdaient. Vous savez, quand il y a une maison, deux d'affilée, puis que là, une fin de semaine, il arrive cinq autos dans l'une, trois dans l'autre, puis il y a deux, tu sais, c'est des petites rues Saint-Joseph, là. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Là, les voisins, là, le chiard pogne, et pas tout le temps, mais il y a des risques. Et là, on était rendus là, et nous, on a décidé de, dans le périmètre urbain de Saint-Paul, maintenant, il n'est plus possible de faire de la location touristique. Notre règlement est illégal à date, il n'y a personne qui nous a poursuivis, puis il ne fait pas pire, mais on ne peut pas faire de location touristique, et on a chargé, maintenant, une taxe d'affaires. Quelqu'un qui loue sa maison doit payer des taxes, puis plus de taxes au niveau de l'eau, au niveau, ils sont déjà classés, parce que, pour nous, c'est un commerce. Et maintenant, puis on a fait des ratios dans, en dehors du périmètre urbain, on a mis des pourcentages, et là, ce n'est pas facile à gérer, et là, et là, ce n'est pas évident, parce que, on vit du foncier, actuellement, le plus de demandes qu'on a de construction chez nous, c'est pour, en lien avec une possible location touristique, et là, nous, on dit non, actuellement, c'est un débat important au niveau de notre conseil, on est à réfléchir là-dessus, on est à travailler, puis on est même à, probablement, à faire une étude, là, puis pour Charlevoix, pour notre MRC, pour voir, là, jusqu'où on va, puis en lien un peu avec, j'ose pas appeler l'expression sur-tourisme, on n'est pas venu, c'est quand même, on n'est pas rendu, là, mais faisons attention, ça va vite, parfois, et il faut être capable, il faut qu'il y ait un équilibre, et là, nous, on en est là, comment on travaille cet équilibre-là? Voilà, tout en conservant, tu sais, tantôt, il y avait force économique comme titre, puis j'ai, j'ai hésité à pas mettre un point d'interrogation, mais je n'ai pas mis de point d'interrogation, parce que nous, dans Charlevoix, puis particulièrement à Baie-Saint-Paul, c'est bien évident que c'est devenu un élément de notre développement économique fondamental, mais on a aussi une politique d'agenda 21, une politique de développement durable, nous, et vous savez, un agenda 21, il y a quatre piliers, dans le, j'avais fini, mais je finis là, il y a quatre piliers dans le développement durable, et à ceux qui, il y a, le développement économique responsable, il y a aussi l'équité sociale, il y a le respect de l'environnement, évidemment, et il y a la vitalité culturelle. Moi, je suis chanceux, bien, c'est un pas, là, mes quatre piliers sont, des fois, ça chambrande un peu, mais c'est pas si pire, mais il faut, qu'il y ait un équilibre, il y en a quatre, il faut essayer d'en tenir compte, dans la vision qu'on peut avoir, aussi, par rapport au développement touristique. Voilà, merci. Applaudissements Comme Guilla Lepage pose la question, M. Fortin, est-ce que vous restez avec nous pour la journée? Je vais rester jusqu'au début d'après-midi. Jusqu'au début d'après-midi, alors, ce qui veut dire qu'on pourra lui poser des questions pendant l'heure du dîner. Toutefois, on prendra quelques minutes pour répondre à une ou deux questions, s'il y en a. Oui, M. Richard Perron. On est à travailler là-dessus, je vais vous dire bien franchement, je vous ai parlé tantôt de, par exemple, nous, il y a déjà quelques années, là, on a fait inscrire, tout le monde qui faisait de la location touristique qui sont inscrits à la ville. On a un lien direct, évidemment, avec le gouvernement du Québec sur l'inscription des résidences comme celle-là. Et maintenant, ces gens-là doivent payer des taxes particulières parce qu'ils sont en location touristique. Ça, puis entre autres, ils sont assujettis à la taxe d'affaires de la ville. quand vous me dites ça, vous me parlez entre autres de toute la question du Airbnb, sur lequel on commence, ben oui, et nous aussi, là, on est, là, il y a de ça. J'avoue, là, qu'on est un peu, on est en, ça fait partie de la réflexion dont je parlais tantôt, puis justement du document que notre directrice d'Urbanais nous a présenté l'autre jour. D'abord, on va avoir une connaissance la plus précise possible de ce qui se passe. tu sais, il ne faut pas non plus, là, il faut faire attention. Nous, on pense que globalement, ce n'est pas si pire géré actuellement. Il y a des plaintes, mais des fois, les plaintes, il faut faire attention aussi, là, c'est des concurrents qui voient des choses plus grosses qu'elles sont, bien tout cas. Mais ça, on est à analyser ça, à voir, là, d'où, à partir de, mais c'est clair qu'il y a quelque chose. Actuellement, nous, on va vous dire, notre position, nous, c'est d'attendre ce que le gouvernement du Québec va faire. Eux, ils n'ont pas encore, ils n'ont pas encore décidé de ce qu'ils feraient. Ce n'est pas facile à gérer. On l'a analysé avec une réglementation. Moi, je dis souvent, on peut se barder de toutes les réglementations. Il faut que je la fasse appliquer. Et là, comment je vais le faire? Ça, là, on a des, là, il y a des défis. Par contre, il va falloir que le gouvernement du Québec ait une position, à un moment donné, par rapport à ça. On attend cette position-là. On se doute qu'ils vont, on se doute que ça va être la chèvre et le chou, là. On se doute fort probablement de ça. À partir de là, bien, on verra, à partir de là, mais qu'au moins, on ait des bases sur lesquelles travailler, là, à partir de ce que le gouvernement, parce que c'est un problème national. Là, c'est un problème international. On n'est pas les seuls. Puis, on n'est pas les outils pour gérer ça, ce n'est pas si évident. Et moi, même moi, je pense que, et même par rapport au tourisme, hier, moi, je parlais de ça avec des personnes, il faudrait, à un moment donné, vous savez, il n'y a pas de regroupement au Québec de villes ou de villages qui vivent en bonne partie du tourisme et qui ont de la... Et on n'a pas entre nous nécessairement... Ça serait le fun s'il y avait un réseau à un moment donné. Oui, mais Village Relais, c'est un réseau intéressant. Mais si on décide... Mais Village Relais, ce n'est pas que des villages... Vous savez, il y a des villes là-dedans. Puis moi, je parle d'autres villes. Moi, vous savez, je suis prêt à comparer l'Anse-Saint-Jean avec Magog puis avec Bromont. Non, mais... Ben, c'est pas... Non, mais sérieusement, les villes et villages qui travaillent, qui sont face à des situations particulières, il n'y a pas que celles-là, mais on n'est pas cap... On n'a pas de position commune. On n'a pas de... Tu sais, Village Relais, oui, mais je pense qu'il faudra aller peut-être plus loin que Village Relais parce que c'est assez propres objectifs. Et au-delà de ça, par contre, qu'on puisse en parler à travers Village Relais et qu'on puisse au moins développer des outils comment, ça serait déjà bien. Parce que là, l'impression que j'ai, c'est qu'on est un peu chacun chez nous à essayer de trouver des moyens. Et c'est pour ça, je vous dis, moi, j'espère que le gouvernement du Québec, assez rapidement, va donner sa position, nous donner un peu... Ça va nous permettre d'avoir... nous aider dans les orientations qu'on va avoir. Mais c'est clair qu'il va falloir intervenir parce qu'on a des problèmes de gestion puis de concurrence aussi avec nos acteurs en développement économique, avec nos gens en hébergement qui travaillent depuis des années, qui investissent dans leur chose puis qui voient là-dessus, on n'aura pas le choix. La question d'équité, ça, c'est fondamental. Merci, M. Fortin. Je pense que ça met bien la table pour orienter nos débats au cours des ateliers qui vont suivre. Lorsque j'ai proposé à Lucien Martel, le maire et au comité organisateur, d'inviter M. Fortin, je savais, je l'avais déjà entendu, je trouve que c'est un bel exemple de développement touristique axé sur la culture et je pense qu'il nous a bien servi ce matin en nous présentant l'historique et les défis que Bé-Saint-Paul a relevé et ce que nous vivons ici également à l'Anse-Saint-Jean. Comme disait Lucien tout à l'heure dans son petit topo, on ne veut pas jouer à la grenouille au bœuf, toutefois, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être comparables. Grand merci, M. Fortin. Lorsque j'ai invité M. Fortin à venir comme conférencier invité à l'Anse-Saint-Jean, il a accepté à pied levé, comme ça, sans hésitation. Alors, j'ai dit à Jean, comment ça coûte? Il m'a dit ça me fait plaisir d'y aller gracieusement, de me déplacer à l'Anse-Saint-Jean et il va passer une partie de la journée avec nous parce que ce soir, il doit être à l'île aux coudes, je crois. Hein, Jean? Alors, pour remercier de façon tangible M. Fortin de s'être déplacé et d'être venu à l'Anse-Saint-Jean, j'invite le maire à lui remettre un panier cadeau qui est rempli de produits qui proviennent de l'Anse-Saint-Jean totalement. Alors, Patricia, s'avance. Alors, M. Fortin, s'il vous plaît. Merci. 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 Alors, il y a bien sûr entre autres les bières de la Chasse-Pinte, brasserie locale. Il y a le livre d'histoire sur l'Anse-Saint-Jean, bien sûr, et différents produits que je ne nommerai pas, mais c'est tous des produits locaux. Et on est bien heureux de partager avec lui le livre d'histoire de l'Anse-Saint-Jean. Une journée comme celle-ci, ça s'organise depuis l'octobre. l'an passé, donc ça fait un an qu'on travaille au questionnaire, au sondage et à l'organisation de cette journée. C'est grâce à des bénévoles qui ont travaillé pendant presque un an. Alors, il y a M. Richard Perron, conseiller municipal et président du comité touristique. M. Perron. Je vais rejoindre le groupe, s'il vous plaît. Il y a Mme Élise Racine, conseillère en développement local de la SADC. Élise Racine. Saint-Pierre, pardon. Élise Saint-Pierre, pardon. Et elle est avec nous depuis octobre dernier. Merci. M. Bernard Larouche, directeur de développement à l'Anse-Saint-Jean qui est déjà ici en avant. Mme Patricia Daigneault qui est consultante. Elle a été invitée parce que Mme Daigneault a été secrétaire du comité touristique de l'Anse-Saint-Jean pendant dix ans. Et elle était co-avendrice locale à la petite école, centre communautaire à la petite école. Alors, c'est comme ça qu'on est allé chercher. Mme Daigneault à cause de son expérience. Maintenant, elle est retraitée. Et finalement, M. Alain Hérault, consultant au développement organisationnel et il est également professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, Alain. Et je ne voulais pas voler la vedette à Philôme. Moi-même, Anissette Gagné, conseiller municipal. Il y a également des partenaires importants pour l'organisation de ce colloque, toute cette démarche qui a commencé en octobre 2018. Alors, la municipalité de Lens-Saint-Jean, bien sûr, le comité touristique avec son président et un autre partenaire fort important qui a été confirmé, je crois, ce matin, Mme la directrice générale, la SADC du Fjord. Merci, Mme Christine. M. Fortin a parlé beaucoup d'ATR. Il s'est joint à nous ce matin, un peu plus tard, Mme Julie Dubard, directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'ATR, notre ATR. Merci. Et il a été président de l'Alliance de l'Industrie touristique du Québec jusqu'à tout récemment, M. Éric Larouche. Il est propriétaire de plusieurs entreprises, mais il est devenu il y a quelques semaines officiellement propriétaire de la maison de Veubron et d'Édouard-Lébain. Alors, nous allons prendre une pause et en revenant, M. Alain Hérault va nous expliquer le déroulement de la journée et va vous expliquer également le contenu de la pochette. Bonjour tout le monde. Donc, on arrive dans une partie où la table a été bien mise et maintenant, c'est le rôle va vous incomber maintenant de réfléchir, parce que c'est ça le but de notre colloque, amener une réflexion avec tous les acteurs du milieu touristique de L'Anse-Saint-Jean autour du développement touristique qui est vécu à L'Anse-Saint-Jean et de façon aussi plus globale, bien entendu, qui a des répercussions et qui a des liens avec le Bas-Saguenay. Donc, vous allez être invités cet avant-midi à travailler en atelier. On va avoir des ateliers d'environ neuf personnes où avec animateurs et co-animateurs, vous allez être invités à discuter de différents thèmes qui ont été des thèmes qui se retrouvaient dans le questionnaire que vous avez eu l'occasion de compléter. Et je vais d'ailleurs vous faire une présentation tantôt rapide des principaux résultats. Donc, ce matin, on va avoir deux ateliers qui vont nous amener jusque vers 11h30. À 11h30, on va faire une plénière où on va faire une synthèse des différents ateliers. Et en après-midi, il va y avoir à nouveau quatre ateliers en parallèle sur quatre thématiques différentes, mais les ateliers vont être en parallèle. Donc, et ensuite, on va encore faire une conclusion, faire des liens. Donc, je vous rappelle les buts de notre colloque aujourd'hui, c'est de vous permettre de participer à cette réflexion-là sur le développement du tourisme, de l'industrie touristique à Lens-Saint-Jean, mais une réflexion qu'on veut aussi pragmatique, c'est-à-dire de regarder par rapport aux enjeux, par rapport aux défis. M. Fortin nous a justement parlé des défis et plusieurs, on s'est reconnus là-dedans également. Donc, par rapport aux défis, ce serait quoi les pistes d'action qui pourraient être envisagées? Bien entendu, suite à ce colloque-là, il y aura d'autres actions qui vont devoir, qui seront entreprises. On verra selon ce qui ressort du colloque, mais inévitablement, on va avoir différentes orientations sur lesquelles il pourra y avoir des chantiers de mise en place pour justement faire avancer notre développement touristique. C'est bon? Je vais maintenant sur faire peut-être un petit rappel sur le questionnaire. Donc, il y a eu un questionnaire qui a été complété. On avait utilisé à ce moment-là la liste du comité touristique de Lens-Saint-Jean. On avait au-dessus de 90 noms. Ça a été fait par courriel. Les gens ont été contactés. Il y avait un sondage qui avait été placé en ligne. Et de tout ça, il y a 48 personnes qui ont répondu, donc 53 % des gens. Quand on fait des sondages, c'est un très haut taux de participation. Nous, on en était bien satisfaits. D'autant plus que le questionnaire, rappelez-vous, il était long, très long. La plupart des gens ont mis plus qu'une demi-heure pour le remplir. Et même, il y a des gens qui ont mis l'air, effectivement. Et merci beaucoup. On a ramassé énormément d'informations. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai eu l'impression qu'il y avait eu un feedback. OK. Oui. OK. Donc, le but du questionnaire était de connaître, et là, oui, ça ne marche plus. C'est ça, j'ai eu l'impression que je le perdais dès que je me recule. OK. Je vais être plus, non, ça griche. Un, deux, un, deux. Bon. OK. Je l'ai juste. Un, deux. Est-ce que vous m'entendez pas? C'est ça, hein? Oui, comme ça. Oui, il va falloir que je parle direct vis-à-vis. OK. Donc, le but du questionnaire était de connaître le point de vue, les préoccupations, les attentes, les commentaires, suggestions des gens face au développement de l'industrie touristique. Il y avait 83 questions ou 8 sections. OK. Et, originalement, on avait prévu faire le colloque au mois d'avril, c'est-à-dire après la passation du questionnaire et la compilation. Et là, les génie de l'industrie touristique et le comité touristique m'en a dit, non, ça fait pas de sens en avril, on est déjà trop occupés dans nos préparatifs pour la saison. Et donc, c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui, qu'on s'est vu aujourd'hui en octobre. OK. Donc, le questionnaire, j'ai travaillé dans la conception du questionnaire, mais je n'ai pas fait ça tout seul. Le comité touristique a été impliqué pour justement voir les différentes catégories sur quoi qu'on peut interroger les gens. M. Larouche, donc, le directeur du développement ici, et également Mme St-Pierre de la SADC ont travaillé avec moi sur le questionnaire. Plus, le comité, bien entendu, qu'on vous a présenté tout à l'heure. Les données, là, ce que je vais vous présenter, c'est les données quantitatives que vous retrouvez dans votre pochette. Dans la pochette, vous avez la liste des participants, l'horaire de la journée, mais vous avez aussi un document couleur qui est le PowerPoint, et c'est ça que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. On va y aller avec deux moments différents. Donc, ce matin, je vais vous présenter le contenu des deux premiers ateliers. Pour ce qui est des données qualitatives, c'est-à-dire tous les commentaires qui ont été faits par écrit, donc les gens ont amené les gens à proposer des solutions, à donner des points de vue sur différents aspects, ceux, ils vont pouvoir trouver ça sur une version qui s'appelle la version des résultats synthèses, présentation des résultats synthèses. Ça a été mis en ligne sur le site de la municipalité ce printemps, et ceux ou celles qui voudraient en avoir copie, on en a des copies papier ici, mais on pourrait également vous transmettre ces résultats-là. C'est un document d'une quarantaine de pages, donc vous comprenez pourquoi on ne vous l'a pas mis dans vos pochettes, mais vous pouvez y avoir accès sans problème. OK. Maintenant, avant de parler des résultats, qui a répondu à ce questionnaire-là? Donc, les 48 personnes, on a 52 % des gens qui viennent du milieu de l'hébergement, donc des hébergeurs, que ce soit des jettes, que ce soit des maisons touristiques ou autres, des auberges, etc. C'est le groupe de la clientèle qui a répondu. Au niveau de la restauration, 17 %, 14 % dans les activités récréées touristiques, les commerces de détail ou de cerveau se connexent. il y avait 17 % des répondants. À côté, le N, c'est le nombre de répondants, donc 25, 8, etc. Depuis combien de temps les gens ont leur commerce? Comme vous pouvez voir, la majorité des gens, c'est, on a entre 1 et 5 ans, donc 15 répondants, donc 31 %, et également, 16 ans et plus, où est-ce qu'on a 29 % des répondants. Je vais me tourner pour mieux voir sur la diapo. Depuis combien d'années, mais là aussi, ce qui est intéressant, on voit qu'il y a 17 % des gens que ça fait moins d'un an, mais la plupart, donc, de 1 à 5 ans et de 6 à 10 ans, donc on a 37 % et 23 % et il y a 5 personnes que ça fait 16 ans et plus qui possèdent leur commerce ou entreprise. Dans quel secteur? On est répondant, donc majoritairement, 60 % étaient dans le secteur de l'ancien village, donc ce qu'on appelle du pont de Florac à la pointe de Lens. Le secteur de la route sont 70, donc autour des 4 coins, on avait 17 % des gens et 23 % du secteur du Moindoir et Périnée. Combien d'employés que c'est comme les répondants ont? Là, on avait fait 4 catégories et si vous regardez la catégorie 1 à 5, c'est effectivement là-dedans qu'on retrouve le plus de monde. Une des explications à ceux, n'oubliez pas, on a 52 % de nos répondants dans l'hébergement, donc pour plusieurs, ils n'ont pas d'employés. Donc, c'est les propriétaires eux-mêmes, par exemple, qui, je parle des joutes et des maisons touristiques. Vous avez, et vous voyez le temps partiel saisonnier, de 1 à 5, c'est là qu'on a le plus fort tôt avec 20 répondants qui ont mentionné ça, temps partiel à l'année, etc. Donc, on voit que temps plein à l'année, dans nos répondants, il n'y a pas tant de monde que ça. Quel tranche d'âge que ces gens-là se retrouvent? majoritairement dans le 26 à 30, pardon, dans le 36 à 45 ans et également dans le 56 à 65 ans, donc, tout le monde qui s'en va vers la retraite, 33 %, donc les deux tiers. Est-ce que vous êtes résident permanent ou non permanent? nos répondants étaient résidents permanents à 65 %. Chiffre d'affaires, ça, c'est super intéressant. Comment votre chiffre d'affaires a évolué dans les trois dernières années? Comme vous pouvez voir, ceux qui ont connu une forte diminution ou une diminution sont minoritaires de 5 %. Assez stable, on a 22 % des répondants et on a 51 % des répondants qui disent avoir vécu une augmentation de 6 à 14 % et 20 % des gens, une forte augmentation de 15 % et plus. Donc, quand on disait que l'industrie touristique est en plein développement à l'Anse-Saint-Jean, on en a la preuve. Maintenant, on va y aller avec l'atelier, je vais vous parler du contenu de l'atelier numéro 1, qui est le premier atelier qu'on va avoir ce matin sur le comité touristique. Le deuxième atelier, vous allez rester avec les mêmes personnes. Vous allez être regroupés tout à l'heure en quatre sous-groupes et vous allez travailler ensemble pour chacun des deux ateliers. Je vous présente pour l'atelier numéro 1 les questions quantitatives qui concernaient le comité touristique. Vous retrouvez ça à la page 10 de votre document. Si vous regardez ces pages gignées dans le bas, vous devriez trouver ça à la page 10. C'est la section 3. Pourquoi je vous fais promener un peu comme ça, c'est que le document que vous avez entre les mains a été monté selon le questionnaire, dans l'ordre du questionnaire. Mais pour les ateliers aujourd'hui, on a décidé de prioriser ce matin un premier atelier sur le comité touristique. Vous me suivez, vous avez tous le premier graphique. Est-ce que vous trouvez nécessaire d'avoir un comité touristique à l'Anse-Saint-Jean? C'était la question 30 du questionnaire. Vous voyez, si on regroupe beaucoup est plutôt nécessaire. Donc, 95 % des gens disent oui. C'est une évidence pour les répondants. On a besoin de notre comité touristique. Est-ce que vous connaissez ce comité touristique-là? Donc, par contre, 76 % de nos répondants ont dit pas du tout ou un peu. Selon vous, la structure actuelle du comité touristique, est-ce qu'elle répond bien à l'industrie? Il y a 69 % des gens qui n'ont pas pu répondre à cette question, qui ont dit je ne sais pas. Et il y en a autant oui et non, donc 15 et 16 %. Considérez-vous que le comité touristique actuel est efficace et là, c'est très partagé c'est quasiment un référendum pour le Québec, 52 % plus du tout ou moins peu et 48 % plus tôt et beaucoup. Donc, vous voyez, c'est partagé entre les gens, les répondants. Considérez-vous que le comité touristique a suffisamment d'influence afin de porter des actions concrètes. donc, on a un 38 % avec un peu d'influence, 21 % avec assez d'influence et à nouveau, on a 36 % des gens qui disent je ne sais pas. Pensez-vous que le comité touristique devrait officiellement être représenté à la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean par une personne choisie par le comité touristique et ne faisant pas partie des élus municipaux? Là, il y a une évidence donc, 68 % des gens disent oui. OK. Contre 9 % qui disent non et 23 % qui disent je ne sais pas. Donc, c'était les questions entourant le thème du comité touristique qui était la section 3 de votre questionnaire. Maintenant, le deuxième atelier donc, après les premiers 45 minutes ensemble où vous allez discuter du comité touristique, on va vous inviter maintenant à discuter après de marketing et de promotion. Donc, c'était la deuxième thématique que le comité organisateur trouvait importante à discuter et c'est également ce qu'on retrouvait au niveau des commentaires dans les questionnaires. Vous avez ça dans la page 5, section 1 de la page 5 de votre document de photocopie. Donc, en question 9, en plus de travailler à promouvoir nos entreprises et commerce individuellement, êtes-vous d'accord pour faire la promotion de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean via une publicité ciblée à grande échelle? Là aussi, 90 % des gens se disent d'accord. Donc, on voit que c'est une question où on regroupe tout le monde. Maintenant, on dit est-ce qu'il serait pertinent que les entreprises doivent plus collaborer avec le municipal investissent dans les publicités au niveau national et international. 70 % des gens disent oui, un faible 6 % dit non et 24 % disent je ne sais pas. si on veut investir, ce serait quoi la part des entreprises via la municipalité et là, on est en un tiers, deux tiers. Donc, les gens disent que la municipalité devrait investir pour 69 % et les entreprises pour 31 %. Ça, c'est au niveau de la moyenne qui est émergée parce que dans le questionnaire, on vous demandait de chiffrer un pourcentage et là, on a les moyennes. Quel montant seriez-vous prêt à y investir annuellement par entreprise? Et là, on a 61 % des gens qui seraient prêts à investir entre 100 et 250 $ par année, 23 % de 251 à 500 $ et faible pourcentage 500 à 1 000 et plus de 1 000 $ à investir annuellement pour faire de la publicité à grande échelle. Maintenant, oui, est-ce que vous sauriez d'accord à ce qu'on fasse également par cette publicité-là à grande échelle, la promotion Petit-Saguenay, Rivière-Éternité, Saint-Félix ainsi que Ferlin-Boisleau, 77 % des gens se disent assez et tout à fait d'accord. Maintenant, est-ce que vous utilisez l'image de marque de la municipalité à l'intérieur de votre promotion? Donc, on a retravaillé l'image de marque de la municipalité il y a quelques temps et 60 % des gens disent non et 40 % des gens disent oui. si on fait une répartition entre le toujours et pas du tout. Quel pourcentage de vos revenus brut est-ce que vous placez dans vos activités promotionnelles? Donc, on a 27 % des gens qui indiquent de 0 à 1 %, 40 % des gens de 2 à 5 %, 24 % des gens de 6 à 10 % et les autres 5 et 4 % avec plus que 11 % et 16 %. Quel montant? Comment on peut traduire ça dans les activités promotionnelles? Donc, à nouveau, ça aussi, compte tenu qu'on a 52 % des gens c'est de l'hébergement et il y en a qui sont des petites industries donc on a des montants de moins de 5 000 $ pour 82 % des gens. C'est l'investissement que les gens font dans leur publicité et promotion. considérez-vous que la plateforme Dormir à Lens est un outil adéquat pour toute personne touriste et hébergeur qui veut connaître les possibilités d'hébergement le jour même donc la plateforme comme telle qui a été mise en place aussi dernièrement. Il y a 62 % des gens qui disent pas du tout ou pas adéquat. OK. Donc, on est rendu maintenant à la répartition par atelier. On a une 15 minutes de retard sur notre horaire donc on va pouvoir absorber ça à travers les discussions. L'atelier 1 donc pour une période de 45 minutes environ et ensuite on va enchaîner avec l'atelier 2. OK. Donc, vous avez reçu un carton de couleur parce qu'on voulait mélanger les gens. Vous ne voulez pas que vous vous retrouviez avec vos voisins et voisines avec qui vous êtes assis pour la discussion pour permettre dans quel but mais pour permettre des échanges encore plus diversifiés. OK. S'assurer qu'on va retrouver des gens dans différents domaines et dans différents créneaux. il va y avoir une équipe qui va aller se placer la table au fond. On va y aller avec les cartons blancs. OK. Qui essaie, j'essaie de me rappeler, c'est-tu Bernard qui va être là? Oui, Bernard qui va être là comme animateur avec Marie-Ève. Avec Marie-Ève. Maintenant, je regarde les cartons verts. Les cartons verts, vous allez être avec Richard et Jérôme là-bas. donc la table ici. Les cartons rouges, vous allez vous placer ici à droite avec Élise et avec Catherine. Et finalement, quelle couleur qui me reste? Les jaunes, OK. Les jaunes, vous allez être, vous êtes les chansus, vous allez être au bar. OK. Il y a une table d'installée au bar avec Amisette et Angélique. Vous allez, donc. Ah, je t'ai oublié, je t'ai oublié. OK. S'il vous plaît, un instant, on vous demandera de revenir pour deux minutes. C'est mon erreur, j'ai oublié de… Richard avait aussi quelque chose à vous présenter qui est super important avant d'aller dans nos ateliers. Je m'excuse, rapprochez-vous s'il vous plaît. Je vais vous racheter près de vous. Oui, OK. Surtout que je veux. OK. Bon, bien, ceux qui sont déjà assis ici, c'est beau. Les autres qui sont au bar, peut-être juste vous installez autour d'une table. On en a pour deux, trois minutes. C'est mon erreur. Je suis désolé. Merci, Alain. Donc, mon premier point, c'est la présentation de la structure du comité touristique de l'Anse-Saint-Jean. Donc, comme on a vu dans le sondage, il y a des gens qui connaissent peu ou pas le comité touristique et suite à ça, on a décidé justement de présenter le comité touristique. Donc, le comité touristique... Je peux parler pas de micro aussi. Donc, le comité touristique oeuvre depuis 25 ans. J'ai fait des recherches pour savoir depuis combien de temps le comité touristique existait à l'Anse-Saint-Jean et en jasant avec quelques personnes dont Marina Lavoie qui a été présidente pendant 12 ans, on a dit qu'il y a environ 25 ans que le comité existe. Depuis 2018, au comité touristique, on s'est donné aussi une structure de gouvernance afin d'établir notre cadre de fonctionnement. Donc, on a une mission, donc la mission du comité touristique, je crois que vous en avez une copie entre les mains. Vous avez aussi des membres du comité touristique au moment où on se parle. Donc, moi-même qui en est président, Catherine Faubert qui représente le bistrot de l'Anse, Sincère-Réjulé, Nauberge du camp de base, Jérôme Gouron du parc national, Yves Lovic, les jites au cœur du Fjord, Marie-Ève Lavoie des chalets du Fjord, Catherine Parquer des voies de mercateurs, Myriam Savard de Fjord à Kayak et participe au comité. Aussi, Bernard Larouche, directeur du développement et Mélon Landry, contractuel. Donc, juste pour terminer sur le comité touristique parce que vous en avez une copie entre les mains, les principales activités et réalisations qui ont été faites au comité touristique. Donc, on tient environ 7 à 20 réunions annuellement, soit la CA, donc la CA qui est composée d'un neuf membre. Donc, une réunion du CA, une réunion du comité élargi. Une assemblée générale annuelle. En 2015, il y a eu une borne interactive qui a été installée ici à Nantes-Saint-Jean. Il y a l'élaboration d'un déployant touristique annuellement qui se fait depuis plusieurs années. On a fait une mise à niveau aussi du bureau d'information touristique sur la route 1710. Donc, on a fait des améliorations à l'intérieur. On a mis en place aussi des affiches innovantes pour indiquer et situer le bureau d'information touristique. Et on a aussi donné de la formation pour les guides touristiques en collaboration avec Tourisme à Saint-Jean-Saint-Jean. On a cette année l'animation et l'halte gourmande qui a eu lieu sur le quai municipal. On a la plateforme de dormir à l'âne qui a été mise en place en 2018. On a participé au sondage que vous avez vu tout à l'heure. On a eu une formation qui a été donnée sur la cuisson des fours à pain par M. Fred Chapuis. On a eu le festival des fours à pain qui s'en vient en 2020. On a eu un pré-festival cette année pour se mettre l'eau à la bouche si on veut. Et on a fait la mise à jour et la réimpression de la promenade de M. Achille. Donc, vous avez copié, je crois, dans votre document. Donc, ça va pour le comité touristique. Rapidement, au niveau des investissements de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean, je vais vous inviter les postes. Je vais demander à notre directeur général de nous sortir quelques chiffres. Et je peux vous dire que c'est ce que j'ai en main depuis 2016, 2017, 2018. Au niveau du fonctionnement, donc, ça touche des frais de fonctionnement, etc., etc., à travers la municipalité, de 1,681,232. Et au niveau des investissements des trois dernières années, au niveau touristique, 514,963. Donc, je pense que c'est investi quand même des sommes importantes réparties dans différents postes. Donc, je vais vous inviter de lire tous ces postes-là. Si vous avez des questions, bien, notre directeur général, M. Débien, est présent. Il pourra nous répondre au niveau du dîner ou quoi que ce soit. Merci beaucoup. Bon atelier, bonne journée. C'est ce que j'ai demandé, donc, à chaque équipe, de nous présenter les... M. Fortin parlait des words, justement, de Bé-Saint-Paul tout à l'heure. Bien, là, c'est les words de votre discussion, OK? Est-ce qu'il y a les deux, trois éléments principaux de l'atelier numéro un qui ont émergé, également pour l'atelier numéro deux? On va procéder ainsi et ensuite, on va aller jusqu'à midi de cette façon-là. À midi, un repas vous est servi et on va reprendre à 13 heures. J'en profite pour saluer l'arrivée de M. Gérald Savard, le préfet de notre MRC, donc, et qui va justement prendre la parole sur l'heure du dîner pour vous adresser un petit mot. Donc, on va y aller avec... On va commencer avec l'atelier, la première équipe. Ceux qui avaient la chance d'être au bar, mais je me suis promené, c'était zone sèche, donc ils n'ont pas fait ça sous l'effet de l'alcool. Et je crois que c'est Angélique qui va présenter. Je vais me rapprocher de mes notes parce que j'ai écrit quand même assez petit. J'avais eu la commande d'écrire plein, plein d'affaires pour que le comité qui allait retranscrire tout ça ait plus d'informations. Mais je ne vous lirai pas tout ça. En fait, je n'ai pas eu le temps non plus de faire le melting pot des trois choses les plus importantes qu'on a discutées pendant tous les ateliers. Par contre, je vais refaire un résumé rapide de ce qu'on a dit par question. Pour la structure du comité, en fait, ce qui a été retenu, c'est que la structure du comité doit être légère parce qu'elle va demeurer flexible. Donc, ne pas aller avec un membership, quelque chose de très lourd à gérer. Aussi, c'est les commerces qui sont en priorité qui devraient être impliquées. Faire attention un peu au niveau de la participation citoyenne dans ces comités-là. Puis, on doit… Ce comité-là, en fait, devrait cerner la mission et orienter les investissements municipaux. Donc, le comité doit avoir un rôle de relation, de faire des liens entre l'Anse-Saint-Jean et les autres associations touristiques. Puis, il doit aussi orienter la municipalité dans ses investissements. Donc, ça, c'était notre structure. Comment faire connaître mieux le comité touristique? En gros, ça serait d'organiser des activités. Un peu comme ce qui est fait aujourd'hui. On disait quand même que le comité était de plus en plus visible avec les dernières actions qui étaient faites, notamment au niveau de la formation Socoloc. Aussi, implanter une stratégie d'accueil pour les nouvelles entreprises qui s'impliquent ou qui s'insèrent dans l'Anse-Saint-Jean. Donc, leur montrer un peu ce qui se fait, les intervenants qui sont présents, tout ça. Puis, ramener le colloque. Le colloque fait rayonner beaucoup l'Anse-Saint-Jean. Donc, le ramener sur une base annuelle, ça permettrait également de sonder les différents enjeux des entreprises locales puis de jouer là-dessus, de trouver des pistes de solutions chaque année. Comment le comité pourrait répondre aux attentes futures? En fait, ça serait de colliger les informations du milieu puis d'effectuer une veille, suggérer des pistes, travailler beaucoup avec l'ATR. Donc, on n'a pas abordé beaucoup la question, mais en gros, c'est ça. Pour soulever des pistes d'action, orienter les municipalités. Atelier numéro 2, comment maintenir ou augmenter l'achalandage touristique puis que faire de différent? En fait, on s'est posé la question si on voulait augmenter l'achalandage touristique en période de pointe. Des fois, on vit une certaine saturation. Donc, ça serait vraiment d'orienter vers la période morte, pousser un peu l'achalandage en automne, peut-être au printemps. Faire rayonner le Bas-Saguenay au complet pourrait augmenter aussi la rétention du tourisme dans la région, leur proposer plus d'activités. La gestion, on a parlé de l'image de marque, mais je vais en revenir à l'autre question. La gestion des réseaux sociaux, on disait que les réseaux sociaux de l'Anse-Saint-Jean étaient axés plutôt au niveau municipal et moins au niveau touristique. Il y aurait peut-être quelque chose à faire là. Puis en fait, ça serait en général au niveau de tous les outils de promotion du Bas-Saguenay. Pousser l'offre en période morte, on disait que le Bas-Saguenay, ça ne disait pas grand-chose aux touristes. Donc, peut-être miser sur le fjord comme stratégie. Puis cibler, en fait, c'était toujours la période morte qu'on voulait augmenter. Je pense que ça doit revenir dans plusieurs des ateliers. Quel genre de campagne commune peut-on envisager de faire ensemble? On parlait de l'image de marque. La TA nous a mentionné que c'est sûr que c'est quelque chose qui coûte cher. Envisager une image de marque Bas-Saguenay, c'est peut-être pas vraiment… En fait, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est déjà une image forte de peut-être s'arrimer à l'image du fjord ou du Saguenay ou du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'Anse-Saint-Jean devrait tirer son épingle du jeu avec la stratégie ou au sein de la stratégie de l'ATR. Trouver un peu ce qui distingue L'Anse-Saint-Jean là-dedans. Puis on parlait peut-être d'une campagne de promotion au niveau des agences, des tours opérateurs, des réceptifs pour favoriser que les touristes puissent prolonger justement dans le Saguenay certaines de leurs… les autobus, tout ça, l'amener les touristes plus ici. Question 3, on l'a sauté parce qu'on n'avait pas le temps. Question 4, on voulait peut-être plus parler de dormir à l'Anse. En fait, l'outil dormir à l'Anse, on a statué que ce n'était pas un outil qui était très connu. C'était un outil qui servait trop localement. C'était un outil que les hébergements ne pouvaient peut-être pas nécessairement utiliser parce que c'était trop à courte échéance. il y avait des problèmes de ménage ou de disponibilité de main-d'oeuvre pour rendre ces chambres-là accessibles. Donc, ce n'était pas vraiment utilisé. On travaillait beaucoup. En fait, cet outil-là compétitionne avec les gros joueurs comme Airbnb, Booking.com, tout ça. Puis, l'autre affaire aussi, c'est que ça ne sort pas quand tu fais une recherche Google quand tu veux dormir à l'Anse. Cet outil-là ne sort pas dans les premières options. Donc, c'est un outil de disponibilité mais pas de réservation. Par contre, il n'est pas très connu. Donc, c'est ce qu'on a tiré de nos discussions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et en plus, à l'intérieur du temps imparti. Bravo. Juste vous rappeler une chose que j'ai oublié de préciser. Tout ce qui est écrit sur les flip-shops, donc sur les tablettes, va être retranscrit. Il y a un rapport qui va être fait. Donc, toute cette information-là, on a demandé à chaque équipe, à chaque table de faire un résumé, mais sachez que toute l'information va être compilée et analysée et fera partie d'un rapport. On va y aller avec l'autre équipe, c'est Bernard et Marie-Ève. Non, parce que vous êtes filmé, monsieur, puis je vais t'amener ton flip-shops. Merci. En fait, à priori, pour donner un petit peu la donne relative. Il est capricieux. En fait, les discussions par rapport à notre aïe, c'était, je dirais, très dynamique. En fait, c'était même enivrant par rapport aux questions. Ça va jusqu'à maintenant? On m'entend-tu bien? Excellent. Donc, les questions en lien avec le comité touristique, je vous dirais, à priori, de façon vulgarisée, on parle ici en gros d'un manque d'adhésion au sein du comité touristique et puis une des options par rapport à la structure pour justement faire du rayonnement puis une meilleure appropriation sur le territoire, il y a eu discussion en lien avec la société de développement de l'Anse-Saint-Jean. Donc, la société à l'anémanda a eu aussi une vision, a développé des produits d'appel avec la station du Mont-Édouard. Donc, une place prédominante au sein de la structure, ça serait vraiment une chose qui pourrait être intéressante par rapport au comité touristique. Qu'est-ce que, la troisième question, qu'est-ce que le comité pourrait offrir pour répondre aux besoins? En fait, si je tourne la page, on parlait beaucoup de réseaux sociaux, des applications rapides pour permettre d'avoir différents services. On parlait, entre autres, des rabais avec différentes entreprises pour du forfaitage ou des circuits. Donc, des applications peut-être intéressantes pour offrir un meilleur service et répondre à des besoins pour les industries. Oui, bien ça, la structure, bien l'impression que beaucoup, beaucoup d'hébergeurs, ce qui était le cas aussi, mais dépendamment des icônes, je pense qu'il y a une façon d'améliorer dans l'emprise du développement ou des orientations de la société de développement de l'Anse-Saint-Jean. C'est beau, on a parlé des applications politiques touristiques, ça a été fleuré, mais toujours en lien avec les objectifs aussi. Puis, quand on parle de politique touristique, c'est sûr que l'emprise de la structure de la société de développement peut être intéressante. pour arriver, en fait, une politique touristique. Je tourne la page par rapport au marketing, je pense. On est rendu là. Donc, promotion marketing, attirer des activités aux membres. Ce qui a été prévu, en fait, une dernière question qu'on a prise qui était beaucoup plus rapide, dormir à l'Anse, l'application, ce n'est pas un outil idéal pour positionner, en tout cas, les hébergeurs réaux. Donc, la réponse, elle était non. Quand on parle de maintien le chandage touristique, les campagnes promotionnelles, la longueur du séjour soit on parlait du bureau d'information touristique. Donc, ici, on a un bureau d'information touristique municipal qui est non accrédité par, en fait, pour Touriste Québec ou le, oui, au Saint-Jean. Donc, l'idéal, c'est d'avoir vraiment des professionnels attitrés pour permettre d'avoir un meilleur séjour, de façon professionnelle pour le développement des affaires. Donc, actuellement, au bureau d'information touristique, il y a beaucoup d'étudiants. fait qu'un professionnel attitré est intéressant à appuyer avec des jeunes, ce qui pourrait permettre d'avoir un rayonnement pour différents icônes. La structure en lien avec l'ASEC, donc, ce serait une chose à voir au cours de l'année. La mise à jour de la borne intéressive, ça a été discutée. Écoutez, ça a été fait pendant plusieurs années, donc, on revient encore un peu avec ce qu'on appelle les applications rapides, interactives. Les gens sont de passage, font une recherche Google, il y a des circuits ou des forfaitages avec des cours à baie, donc, les gens, ils sont actuellement très rapides pour avoir l'information, donc, c'est une chose qui pourrait être beaucoup plus intéressante. Le budget, à manière de la guerre, pour faire la promotion, bien, évidemment, il faudrait planifier un montant dédié pour du rayonnement, en lien avec des activités promotionnelles et marketing, et on parlait aussi, ce qui est arrivé, la thématique du fjord, la montagne, aussi, faire le lien avec les deux icônes, les deux poussillements a été hiver, donc, c'est intéressant de regarder de ce côté-là. Taxes d'affaires, on a parlé, mais on l'a évité rapidement. Ceci dit, on a parlé de positionnement territorial, il y a déjà eu une initiative dans le passé qui avait été organisée, là aussi, avec Tourisme Québec, au Saint-Jean, avec Saint-Jean, pour un comité stratégique pour le Bas-Saint-Denis, donc, ça sera des discussions à revoir pour essayer de positionner autant l'Anse-Saint-Jean que les municipalités de proximité, donc, rapide, vulgarisé, mais c'est les objets de la discussion qu'on a eue, donc, je vous remercie. On va enchaîner avec Richard et Jérôme. C'est Jérôme qui prend le micro. Allez, je m'en doutais. C'est vrai qu'il marche bizarrement, ça me donne un accent français, le micro. Je n'ai pas été aussi bon secrétaire, peut-être que tout le monde. On est allé vraiment à un sujet principal et j'ai oublié, Alain, je m'en excuse, tu m'enlèveras une petite étoile là-dessus, de vraiment y aller, question 1, question 2, question 3, mais si on y va d'abord avec la structure en fait du comité touristique, on s'est beaucoup interrogé en fait sur la mobilisation, l'implication simplement de l'ensemble des acteurs. On a dit de faire attention par rapport à la multiplication des structures. Il existe déjà des choses et il ne faut pas se multiplier. On a parlé de plan d'action. La première chose à faire était de réaliser véritablement un plan d'action, voire même un plan stratégique pour le comité touristique. de s'orienter aussi, je vais y aller avec ça, le comité touristique, je parlais des dédoublements, donc il y a le comité touristique, l'ATR, l'AITQ, donc travailler avec le réseau qui existe déjà. Et quelque chose sur quoi on a insisté, c'est sur les structures qui doivent être revues. Puis on dit bien les structures, ce n'est pas uniquement en fait le comité touristique qui est remis en cause, c'est aussi la société de développement elle-même. Revoir peut-être qu'il existe toutes les structures qui sont à l'Anse-Saint-Jean pour mieux faire un organigramme de ce qui devrait être ensuite par rapport à l'industrie touristique. Comité de concertation du Bas-Saguenay aussi avec un volet touristique, on a parlé de ça. On s'est questionné sur c'est quoi les enjeux locaux et c'est ceux-là qu'il nous faut régler, pas forcément viser d'aller à l'international. Et puis aussi, on a parlé d'avoir une permanence pour pouvoir véritablement réaliser. C'est beaucoup, on parlait tantôt de mobilisation, c'est beaucoup des bénévoles qui sont là, donc de l'essoufflement, une permanence va permettre d'avancer un peu plus les choses. Là, on change de question. Donc l'atelier, en fait, par rapport au marketing et à la promotion, au début, on parlait de pas seulement investir au niveau du Mont-Édouard, mais faire rayonner ce qu'il y a d'autre aussi à l'Anse-Saint-Jean. Puis finalement, on s'est dit, en fait, ce qu'il nous faut véritablement identifier, ce sont les attraits majeurs. Donc le Mont-Édouard en fait partie et le Fjord. Et vraiment, miser sur ces deux attraits là et ensuite, tout le reste de l'industrie, des acteurs doivent s'attacher à ces « wow » là, puisqu'on parlait des « wow » dans la présentation de Bé-Saint-Paul. On a parlé aussi de la borne interactive. Excusez. On disait qu'on a deux pôles à attacher ensemble, la montagne et le fjord. il faut vraiment les connecter. J'ai bien aimé les attacher et les connecter encore plus. On a parlé aussi de, on a dit au début le mot « saisonnalité », puis on a dit qu'il faut rayer ce mot-là de notre vocabulaire. Il faut parler de périodes. Mois de janvier, mois de février, etc. Donc les périodes qui sont plus creuses, on fait quoi pour les remplir? Et analyser comme ça chaque période et innover pour les périodes qui sont plus creuses un petit peu. On a parlé de faire ressortir le développement durable, effectivement aussi, mais je sais que je n'en parlerai pas trop parce que ça revient dans un atelier aussi cet après-midi. Attends, tu vas trouver, Richard, je voulais juste… On a parlé aussi au niveau investissement, pas forcément dans le marketing, mais aussi dans nos infrastructures, dans ce qui existe déjà et de pouvoir le maintenir. Donc là aussi, on revient aux enjeux locaux. Besoin de mieux s'organiser, on a un grand rêve, mais il nous faut le structurer. Sans structure, on ira nulle part. On a parlé de coopétition et puis là, en fait, je l'ai déjà devancé, c'est par rapport à tout ce qui est activité et périodes creuses. Et puis, on a parlé bien évidemment de dormir à Lens. On n'en a pas parlé longtemps parce qu'on s'est dit déjà des applications qui sont majeures. Pas la peine de continuer à mettre une scène là-dedans. et voilà. Désolé pour l'accent. Parfait. Donc, on arrive avec la dernière équipe, avec Élise qui va prendre la parole. J'ai bien fait ma job, j'ai fait les points d'avance. Fait que c'est pour ça. Concernant le comité touristique, en fait, nous, ce qu'on a surtout remarqué, en fait, c'est le problème de communication. Comme ça, hein? OK. Bon, c'est technique. En fait, ce qu'on a surtout souligné, c'était, en fait, de rejoindre les gens qui sont à l'extérieur. Il y en a beaucoup qui sont à l'hébergement mais qui n'habitent pas nécessairement à Lens-Saint-Jean. Donc, ce serait d'avoir, en fait, soit un groupe Facebook ou un autre moyen de communication qui s'entendrait de savoir pour être au courant et aussi d'avoir un agenda annuel pour les rencontres parce que les gens ailleurs, bien, ne peuvent pas se présenter quand ils savent la date seulement quelques jours à l'avance. Pour eux, c'est impossible de se déplacer. Sinon aussi, on parlait d'une assemblée générale, inviter la population, ça a l'impact aussi sur eux, donc autant bien les intégrer, en fait, aux activités, mais pas nécessairement dans le comité touristique. Ensuite, on a aussi abordé, un peu comme les autres équipes, la structure, en fait, en ce moment, la Société de développement touristique, à l'intègre, le Moindoir. Là, on se questionne à savoir est-ce que le Moindoir devrait être à part, la Société de développement touristique, vraiment la société, et ainsi avoir un membre du comité sur la société, bien, qui siégerait dans le comité de la Société de développement touristique pour donner ainsi l'importance aux activités touristiques. L'atelier 2, en fait, on a surtout parlé du territoire Le Fjord, on a un petit peu moins centralisé que sur l'Anse-Saint-Jean. En fait, on s'est dit, ensemble, on frappe fort, donc faire reconnaître les attraits du Bas-Saguenay, travailler ensemble pour rayonner plus et travailler avec les municipalités, finalement faire un peu des circuits et se mettre en valeur ensemble. Puis après ça, on s'est dit, utiliser le comité en fait du Bas-Saguenay. Donc, avoir un comité touristique Bas-Saguenay-Sûr, un peu comme le comité de concertation, l'utiliser, puis avoir des sous-comités de chacun des municipalités pour ainsi faire sujet à chacun et rejoindre toutes les municipalités. Ça ressemble à ça nos discussions de notre côté. Merci beaucoup pour chacune des équipes. Comme vous voyez, il y a des éléments qui sont communs, des éléments qui sont distincts et à nouveau, je vous rappelle qu'on va quand même prendre le soin d'analyser tout ça et d'en tirer des conclusions pour chacun des deux thèmes, chacun des deux ateliers. J'en profite par contre pour vous dire que tout ça va nous demander et va vous demander aussi une implication dans le sens que c'est beau avoir des bonnes idées, des beaux projets, mais ces idées-là et ces chantiers-là doivent être portées par les gens de l'industrie touristique. C'est sûr qu'à la municipalité, il y a des gens également qui sont impliqués et qui vont y mettre du temps et des efforts, tout comme le comité touristique. Mais bien entendu, ça va être important aussi que vous vous impliquez et que vous soyez là pour répondre à l'appel. Puisqu'on parle de répondre à l'appel, oui, c'est ça, ça va passer sur YouTube ce soir, non? Non, c'est ça, également pour justement avoir toute cette information-là et colliger les informations et les discussions qui ont, les présentations qui ont été faites, on va avoir ça et on va pouvoir y avoir accès. Maintenant, donc, je disais, passez à la prochaine étape. On vous invite, oui, c'est prêt pour le repas, oui, on vous invite donc à aller vous servir. Ça va être comme la cafétéria. On va aller vous... Je vais faire mon micro, non, c'est bon. Et on va se donner une période de dîner jusqu'à ce moment-là. Et il y aura également M. Savard qui va vous apporter la parole un peu plus tard. Merci et bon appétit. Merci. La première question que je voulais vous poser, est-ce que vous avez bien mangé? Alors, c'est grâce à Christelle, la chef cuisinière. Merci, Christelle. Alors, c'était délicieux, varié, et c'est... Il en reste encore beaucoup. Alors, si vous voulez vous servir tout à l'heure. J'avais annoncé ce matin, avant qu'il arrive, qu'il allait arriver un peu plus tard. Et effectivement, il s'est joint à nous un peu vers la fin de l'avant-midi. Il dîne avec nous. Il est... Merci. Merci de m'écouter. Il est maire depuis 23 ans, préfet de la MRC du Fjord, du Saguenay, depuis sept ans. Et j'ajoute, j'aime beaucoup présenter Gérald, parce que chaque fois qu'on l'invite, il dit on va être présent. Alors, chers collègues, chers amis, chers participants, nous écoutons religieusement le préfet de la MRC du Fjord du Saguenay, qui nous fait honneur d'être avec nous, M. Gérald de Savard. C'est toute une fierté pour moi d'être préfet de ce territoire. Souvent, les gens me demandent, je le répète, une MRC, c'est moins connu qu'une ville ou une municipalité. Une MRC, c'est un territoire dans la région de cinq territoires, dont la ville de Saguenay, si je parle, c'est une MRC, une ville, sept villes et municipalités fusionnées. Et nous, c'est 13 municipalités avec un immense territoire aussi grand que la Suisse. Nous, en plus, quand on parle de tourisme ou de… Vous savez, la MRC du Fjord est très touriste mais ressource naturelle. Puis nous, quand on parle de notre territoire, on s'est séparés en 2002 avec la ville de Saguenay. À ce moment-là, on était très employés où aujourd'hui, on en a 60. Puis nous, la ville de Saguenay, on la ceintue par notre géographie. Ce qui veut dire que quand on parle de tourisme, on a une population de 140 000 qui est au centre, au cœur, ou presque. Puis nous, on est le talent jeu de cette ville-là en plus. Puis ça, c'est encore quelque chose et le nato incroyable que nous avons. Le Bas-Saguenay, ça a toujours été pour moi, personnellement, quand j'ai devenu maire en 1997, je me disais, il y a quelqu'un qui est venu me voir à Bégin, il a dit, on se fait un sentier pédestre. Un sentier pédestre, on ne connaît pas ça chez nous. À Bégin, on ne connaissait pas ça le tourisme. Moi, je savais qu'à Petit-Saguenay, je savais dans ma tête à Petit-Saguenay, puis au Bas-Saguenay, dans ces endroits-là, il y avait des sentiers pédestres. On en a construit un chez nous, puis aujourd'hui, grâce au Bas-Saguenay, qui, eux, sont très touristiques, on a, chez nous, développé le tourisme à Bégin. C'est que ça a devenu un certain atout. Aussi, comme préfet de la MRC du Fjord, tout à l'heure, je vous parlais de la ville. Moi, j'ai la chance de travailler avec Promotion Saguenay. Donc, tout à l'heure, je parlais de M. Éric Larouche, qui est un collègue à Promotion Saguenay. qui travaille beaucoup. Il est venu nous faire une présentation dernièrement. Et comment, nous, tous ensemble, Saguenay, vous savez, il y a la région, il y a chaque MRC, puis il y a la sous-région, que moi, j'appelle, qui est avec la ville de Saguenay. Promotion Saguenay travaille beaucoup pour le développement touristique. Ça, c'est un atout que nous avons sur le territoire, que l'organisation Promotion Saguenay, que je crois beaucoup, que j'ai travaillé beaucoup, aide beaucoup pour se développer au niveau touristique. Vous savez, si je reviens maintenant, je saute dans plusieurs notes que j'ai dites, sans trop être long. En Saint-Jean, ici, avant le projet, M. le maire, je me souviens, il y a quelques années, de développer le haut de la montagne. On avait été rencontrer M. Couillard, on se rappelle. et nous, la MRC, dans ce projet-là, nous avons investi la MRC 100 000 $ et le phare, dont je suis, vous savez que le phare, c'est les cinq préfets de la région. Nous avons donné jusqu'à 250 000 $ pour ce projet-là. C'est tous des gestes qu'on fait. Puis, même au niveau de la MRC, on a des enveloppes pour développer le tourisme. Puis, cette année, les maires ont décidé, c'est la première fois, vous savez, tout à l'heure, j'ai dit qu'en 2002, on s'est séparés, on était 12 emplois, on est 60. Ce qui veut dire qu'on est une jeune MRC. Puis, cette année, une étape importante qu'on fait, on s'engage une personne au tourisme. C'est la première fois que la MRC du Fier va avoir une personne au tourisme. Ce qui veut dire que chacune des municipalités se développe. D'autres, c'est plus ressources naturelles ou économiques. Et d'autres, c'est plus touristes comme le Bas-Saguenay. Elle, elle fera. Normalement, le lien avec les 13 municipalités, avec Promotion Saguenay, avec ATR, avec toute la région, c'est ce que nous voulons maintenant, se développer plus au niveau touristique. Aujourd'hui, le message que je vous lance, se donner une vision, se revoir, comme vous le faites, c'est quelque chose d'important. Je vous trouve vraiment fascinant. Tout à l'heure, j'ai entendu le mot « wow ». Je ne sais pas qui l'a dit ce matin ou quelqu'un. Je pense qu'aujourd'hui, on recherche beaucoup le mot « wow ». Puis en Saint-Jean-le-Bas-Saguenay, pour moi, c'est un « wow ». Puis c'est tout qu'un territoire que nous avons d'avoir ce fjord qui est pour moi le majestueux. Merci d'être là. Merci à tout le monde. Puis continuez à ce que vous êtes. Puis continuez d'attendre encore plus. Merci du fjord pour vous aider. Puis le maire de Baie-Saint-Paul, bienvenue chez nous en plus jusqu'à un voisin. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Est-ce qu'on m'entend? Excusez, mais on a un système de son qui est en train de nous lâcher. On va s'organiser pour que ce soit mieux que ça. Dimanche prochain, on a le brunch des bénévoles ici. On va améliorer le système d'ici dimanche prochain. C'est très important. Le message est passé. Alors, merci beaucoup, Gérald. C'est intéressant de voir ce que la MRC investit, que la MRC croit en développement touristique. Nous sommes dans un colloque de développement touristique et c'est rafraîchissant de vous entendre, M. Savard. Merci beaucoup. On a parlé de travail en collaboration avec Ville-Saint-Paul, un conseiller municipal qui est avec nous aujourd'hui. Il s'est présenté comme étant propriétaire d'une résidence. Sa conjointe était dans mon atelier cet avant-midi. Alors, M. Marc Bouchard, merci d'être avec nous. Vous portez deux chapeaux. Vous êtes propriétaire d'un chalet ici à Lens et vous êtes conseiller municipal. Alors, merci de votre présence. Également, Sylvie, merci d'être là. Alors, nous allons enchaîner avec l'après-midi, les ateliers de l'après-midi. Et pour ce faire, je passe la parole à notre consultant qui a préparé cette journée avec le comité organisateur, M. Alain Roux. Oui, en fait, ce que je vais vous dire, on se laisse encore un cinq minutes. On va essayer, nous autres, de trouver un truc pour régler le problème du micro. Je vais faire différents tests. De toute façon, on est dans notre horaire. Donc, un cinq minutes. C'est après-midi, on va avoir quatre ateliers en parallèle. Et encore là, ça va, selon vos choix, parce que ce matin, on vous a imposé avec les cartons de couleur vos équipes et également les deux thèmes, les deux ateliers imposés. Alors que cet après-midi, les quatre ateliers vont se dérouler en parallèle. Un premier atelier qui va parler de politique et de réglementation. Ça faisait partie d'une de nos dimensions du questionnaire. L'atelier 3D, on a regroupé deux dimensions ensemble parce que, je vous rappelle, il y avait huit thématiques dans notre sondage. Donc, on a regroupé les attraits touristiques et les infrastructures à l'intérieur du même atelier. Par la suite, également, l'atelier 3C, on a regroupé le thème des ressources humaines et du partenariat qui étaient d'autres thématiques différentes dans le sondage. Et finalement, l'atelier 3D protection de l'environnement. Ce qu'on vous invite à faire, c'est d'écouter la présentation et en même temps de décider dans quel atelier vous aimeriez participer cet après-midi. Tantôt après la présentation des résultats, je vais vous demander à m'élever, selon le nombre de personnes pour chaque atelier, on va y aller de cette façon-là pour se regrouper selon les thématiques qui vous intéressent. Il y en a peut-être qui vont dire « les quatre thématiques m'intéressent ». Malheureusement, vous aurez à faire le choix entre l'une ou l'autre des quatre thématiques. Et on va avoir une heure de discussion cet après-midi autour de ces thématiques-là. Et après, il y aura encore un résumé de chacune des tables qui vont être présentées. Vous êtes prêts? Prêts pour le départ? C'est parti! Donc, on va parler de politique et de réglementation. Donc, déjà ce matin, il y a des éléments qui ont ressurgi autour de ça. Il y avait une première question. Une politique touristique serait-elle souhaitable à l'âme de ces gens? Comme vous voyez, c'est 60 %. Je ne sais pas si vous voyez si bien que ça derrière les pourcentages dans le bleu. Oui, ça va. OK. Donc, 60 % des gens qui ont dit oui. Il y a juste deux personnes qui ont dit non et 36 %. Je ne sais pas. Donc, ça semble évident que oui, une politique serait souhaitable. Est-ce que le comité touristique devrait être consulté là-dedans? Mais là, 86 % des gens disent oui. Êtes-vous d'accord en ce que la municipalité passe un règlement de zonage pour délimiter les secteurs où l'hébergement touristique est pourmé? On a vu que, justement, la baie Saint-Paul, c'est un élément qui est apparu. Or, à l'an de Saint-Jean, il y a 65 % de nos répondants qui ont dit pas du tout ou pas d'accord. Selon vous, y a-t-il d'autres aspects du tourisme qui devraient être réglementés par la municipalité? Oui, il y a 32 %. 28 %, non, mais 40 %, je ne sais pas. Donc, vous aurez l'occasion d'en discuter, ceux qui vont aborder cette thématique-là cet après-midi. C'est bon? J'avais oublié de vous dire aussi la page, mais je pense que vous vous êtes retrouvés. J'espère que vous avez oublié de mentionner la page dans laquelle se retrouvaient les résultats. Maintenant, pour ce qui est des attraits touristiques du village, donc l'atelier 3D qui va parler des attraits touristiques et des infrastructures. On va d'abord regarder les résultats concernant les attraits touristiques. C'est à la page 13 de votre document. Selon votre expérience avec les touristes, quel est le degré d'importance des attraits ou activités touristiques suivantes? On a trois tableaux. Sur le premier tableau dans les attraits touristiques et sans étonnement, le ski alpin au moins droit, la beauté des paysages et quiétude des lieux, le ski haute route, le parc national du fjord de Seigny, les activités sur le fjord, croisière, cahiers de voile, la zone du quai et ses commerces, les sentiers pélestres, le boulevard de la tabatière, le campagne municipal et la barre chopie du quai au campagne. Comme vous voyez, ce sont les principaux éléments qui sont sortis ici. Les gens devaient coter de 1 à 5 et ça va d'une moyenne de 4.3 à 4.9 pour ces éléments-là. Ensuite, les autres éléments, pêche blanche, boutique, ski de foire, sentier de raquette, piste lab, sentier de botonage, accès aux plages, plan couvert, gastronomie, donc les restaurants, réputation des restaurants, c'est pour dire un village en couleur de moyenne de 4.2 à 3.9. Et en dernier, donc, le dernier tableau, excursion entre le mochis, randomis, caisse, bois nordique, pêche aux saumons sur la rivière, la zèque, la pêche, la camping, le volet de montagne au loin de l'heure, excursion autorisée du voire mariappé, le présbytère, l'exposition d'art et l'église et le cimetière. Donc, selon les, encore là, la question était le degré d'importance qu'on considère que les touristes ont face à ces attraits-là. C'est bon? Une autre question, êtes-vous d'accord de développer l'offre touristique estivale dans le secteur du Mont-Livroire? Donc, 80 % des gens qui disent assez tout à fait d'accord. Est-ce que vous pensez qu'une activité supplémentaire est importante de type symposium devrait être ajoutée au printemps ou en automne? Je sais qu'il y a déjà des équipes ce matin qui en ont discuté, donc sachez que, oui, à 62 % des gens disent on devrait, 16 % non et 22 % qui ont répondu je ne sais pas. Compte tenu de l'activité de l'archalandage élevée causée par les croisiéristes, est-ce que vous pensez qu'ils mènent des commerces, des boutiques et des activités dans le secteur du Quai, 57 % des gens ont dit oui, 20 % ont dit non et 23 % qui ont dit je ne sais pas. À votre avis, est-ce que la belle telle que Réseau-Voulage relève du Québec dont fait partie la municipalité de l'Anne-Saint-Jean est de nature à attirer les touristes et de 68 % des gens qui ont répondu plutôt d'accord et tout à fait d'accord à cette question. maintenant, encore là, les attraits touristiques, les gens qui vont travailler sur l'atelier 3D, on va vous demander également de discuter des infrastructures municipales. Vous avez ça dans la section 8, page 20, dans votre document avec les PowerPoint. Donc, on a une première question. À votre avis, est-ce qu'il y a des infrastructures municipales déficientes en tout moment de l'Anne-Saint-Jean pour améliorer l'accueil et le séjour des touristes? 57 % des gens ont dit oui, 18 % ont dit non et 25 % je ne sais pas. Question 80, pensez-vous que les infrastructures pour le déplacement des touristes dans le village, donc tantôt, c'était plus général, mais là, c'est rue, trottoir, stationnement, navette, etc. Qu'est-ce qu'on en pense? 74 % des gens ne disent pas du tout ou peu adéquate. OK? Je laisserai les gens en discuter, mais probablement que l'élément de stationnement est peut-être un enjeu majeur. Que pensez-vous des infrastructures d'accès à nous? OK? Donc, pour les embarcations, pour la pêche, pour la baignade, 53 % des gens ne disent pas du tout ou pas adéquate. C'est bon? Maintenant, on passe à notre lit 3C qui va porter sur les ressources humaines et également le partenariat. Donc, on va regarder d'abord la section 5 du questionnaire, la page 15. On avait des questions rattachées à ces éléments-là, à cette thématique-là. Ressources humaines en tourisme. À quel point vous êtes affectés par la pénurie de travers saisonnière qualifiée à l'ancien jeu? Il y a 55 % des gens qui ne disent pas du tout ou peut-être affecté. C'est peut-être une réponse étonnante, mais je vous rappelle, 52 % de nos répondants sont des hébergeurs. OK? Et comme je vous disais, il y a plusieurs personnes qui ont leur petite entreprise eux-mêmes, eux-seuls, parce qu'effectivement, on pourrait penser qu'à d'autres niveaux, c'est un problème majeur. Oui, c'est ça tout fait. Comme vous voyez, plus affecté, assez affecté, c'est 12-12-10. C'est quand même partagé, là. OK? Question 54. À quel point les motifs ci-dessous expliquent les difficultés d'attirer et conserver les ressources même compétentes dans l'industrie touristique? Donc, les gens, on a sauvé par rapport à différents éléments et on les a placés par ordre. Demande de logements abordables, selon les répondants, peut-être une des raisons. La saison touristique qui est trop courte, il n'y a pas assez d'emplois hors saison, les salaires ne sont pas assez élevés, les emplois ne sont pas assez intéressants, comme vous voyez, ça c'est 2 sur 5, et il n'y a pas assez d'activités au village pour occuper le personnel 1,7 sur 5. Donc, les éléments majeurs sont vraiment le même de logement et le fait que la saison touristique est courte et les emplois hors saison qui sont plus déficients, qui sont entre 2,8 et 2,9, donc les éléments majeurs. Question 56. Croyez-vous que la municipalité devrait s'impliquer pour mettre en place une stratégie commune de recrutement de la main-d'oeuvre? Là aussi, 67 % majeurs des zois. OK? Et 22 % qui ne sait pas et 11 % disent non. Pensez-vous qu'il serait utile d'avoir une organisation de la main-d'oeuvre qui fournira un service de main-d'oeuvre pour l'industrie touristique? Donc, le graphique à gauche, là vous avez 59 % des gens qui disent oui. Si vous avez répondu oui à la question précédente, en seriez-vous utilisateurs? Il y a 53 % des gens qui ont dit oui qui en seraient utilisateurs. Donc, en même temps, on pense que oui serait important de l'avoir, mais il y a seulement qu'un homme répondant sur deux qui va dire qu'il l'utiliserait. Serez-vous disposé à partager votre main-d'oeuvre avec d'autres entreprises du milieu? 63 % des gens disent oui, 23 % disent non et 14 % ne savent pas. Devrait-on privilégier le recrutement des travailleurs à l'étranger? Là, c'est vraiment partager un tiers, un tiers, un tiers, comme vous voyez. 34 % oui, 30 % non, les 36 % qui ne s'enlèvent pas. Maintenant, partenariat et réseautage qui va faire partie de l'atelier 3C, donc celui également avec la main-d'oeuvre. Vous avez ça à la section 6, pardon, page 18. Serez-vous intéressé à participer à un système de circuits offerts à vos clients en partenariat avec d'autres entreprises de l'Anse-Saint-Jean et des municipalités environnantes? Donc, il y a 82 % des gens qui disent assez à beaucoup intéresser. croyez-vous qu'on devrait offrir une journée d'informations sur les produits et les activités touristiques offertes à l'Anse-Saint-Jean dans les municipalités environnantes aux personnes suivantes, c'est-à-dire les propriétaires d'entreprises touristiques, il y a un gros 91 % des gens qui disent oui, et quand on regarde au niveau des employés, on tombe à 94 %. OK? Donc, les gens reconnaissent que oui, effectivement, ça serait important et ça serait utile. Donc, on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Et maintenant, les derniers ateliers sur la protection de l'environnement et la promotion du développement durable, vous retrouvez les résultats dans la section 7 à la page 19. Il y avait dans cette section-là beaucoup de questions en développement. Je pense qu'il y en a juste deux ou trois quantitatives. À quel point considérez-vous l'Anne-Saint-Jean comme une destination de compte heuristique? Bien aussi, c'est comme un oui, il y a beaucoup et assez très fort. Et bien, il y a beaucoup de très fort, de 30 réconenses qui ont dit oui à ça. Donc, 87 % des gens assez à beaucoup. Comment jugez-vous la performance, par contre, de nos entreprises face à la protection du développement durable? Il y a quand même 68 % des gens qui disent assez à très bon et il y a cinq répondants qui ont dit qu'ils ne savaient pas. Donc, huit et deux répondants qui ont dit assez faibles et très faibles. Donc, comme je disais, il y avait seulement deux questions sur la page, deux questions à choix multiple, deux questions quantitatives parce qu'il y avait quand même des questions à développement dans les sections développement durable. OK. Oui, bon. Maintenant, ça va? OK. Maintenant, on passe au choix des ateliers et là, je vais vous demander de lever la main et je vais me sortir un petit papier crayon pour ajouter ça. On va s'ajouter en fonction des répondants parce qu'on voulait vous offrir un atelier cet après-midi dans lequel les gens avaient le goût de participer et non pas vous imposer l'atelier. Ce que je vais vous demander, pensez-y, on va vous répartir dans les différents ateliers, donc qu'est-ce que vous aimeriez choisir entre l'un ou l'autre de ces quatre ateliers-là. Et s'il y a beaucoup de monde dans le même atelier, on fera, on dédoublera, donc on fera peut-être deux groupes pour le même atelier. Je vous laisse réfléchir tant que je sorte mon petit papier pour ne pas manquer mon, pour organiser tout ça. Donc, on va enchaîner tout de suite avec les présentations, les résumés d'atelier. J'inviterai Richard et Jérôme, ou Richard ou Jérôme, qui vont commencer avec, je vous rappelle donc, l'atelier 3A, politique et réglementation, et l'atelier 3C, ressources humaines et partenariats. Donc, on avait plusieurs thèmes, je pense que c'était une discussion fort à nous, mais vous avez réussi à passer à travers les trois thèmes? Excellent! Excellent! À vous, la parole, Richard. Merci, donc, on s'est donné une structure de travail quand même, 20 minutes par thème, on a passé au travail. Donc, politique et réglementation, ce qu'on a retenu principalement, c'est au niveau de la communication, au niveau du respect. On parlait de la réglementation en place, on parlait d'hébergement illégal, etc., etc. Je pense qu'il faut avoir une approche positive par rapport à ça, pour faire connaître nos règlements, nos lois, aux gens, et amener les gens à être légal, si on veut, ou amener les gens à respecter la réglementation. Puis, ce n'est pas en dénonçant, peut-être, puis en frappant sur les lois, mais par une approche plus positive. Donc, c'est ce qui revenait, donc, principalement. On parlait au niveau de la politique, c'est juste la politique touristique. On disait d'avoir un plan avant de faire une politique. Et puis, c'est beau une politique, mais qu'est-ce qu'on met dans la politique? Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette politique-là? Ce qu'on a retourné du groupe, c'est d'avoir un plan, un plan d'action, un plan stratégique, avant de penser à établir une politique touristique. Et aussi, on disait, ça rejoint un petit peu la sensibilisation des utilisateurs. On donnait l'exemple, quelqu'un qui vient se construire à Lens, il va demander un permis pour construire, pour pouvoir louer par après. On dit, tu ne peux pas louer dans ce secteur-là. La personne se retourne de bord, il va dire, OK, ça va être mon usage personnel. Donc, la personne se construit, après un certain temps, elle décide de louer. C'est des choses qui ne sont pas faciles à adresser et à contrôler aussi. Donc, on se disait que, je pense, il y a une question de sensibilisation, de communication, d'information auprès de tous les acteurs ou de tous les utilisateurs. On avait l'atelier 3C, ressources humaines et partenariats. Donc, au niveau des ressources humaines, c'est de faire la promotion des outils. On disait qu'une coop d'hébergement, coop de travailleurs, avec des salaires et des bons avantages sociaux, il y a quelque chose qui est en gestation en ce moment, au niveau régional, si je ne me trompe pas. Donc, ouvrez les grands vos oreilles, écoutez, il va sûrement y avoir des choses, mais c'est quelque chose qui a ressorti dans des discussions, d'avoir une coop d'hébergement, de cibler au niveau territorial aussi, faire la promotion des outils. Les réseaux sociaux, naturellement, pour les réseaux sociaux, pour la main-d'oeuvre, pour trouver la main-d'oeuvre, développer des moyens, des marques, développer des marques emplois d'oeuvre. C'était quoi, déjà, celle-là? Oui? Un projet d'excellence. Un projet d'excellence. Un projet d'excellence en tourisme et d'aventure. OK. Créneau d'excellence en tourisme et d'aventure. À développer. J'en ai même, j'écoutais, j'écoutais, mais je n'y suivais pas. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que de donner des outils aux employeurs qui puissent faire la promotion de la entreprise et de dire, écoutez, c'est pas chez nous de travailler, vous autres, on se démarque comme entreprise pour pouvoir revenir justement à avoir un appareil supplémentaire pour la main de l'oeuvre. Vous devez dire, au moins, c'est le point. Si vous cherchez du job, venez vous trouver à l'entraide à l'ailleurs. Un peu de ça. Et le plus excellent pour vous développer, ça. Merci. Partenariat réseautage, donc, on parlait aussi au niveau du partenariat, créer du partenariat du réseautage, l'occasion de se voir, de se parler, d'échanger. On parlait de formation sur le partenariat aussi. Comment faire du partenariat? C'est pas donné à tout le monde. C'est pas évident de créer du partenariat. Je pense qu'il faut commencer par se former et se parler. Mécanisme de vendre l'autre. Donc, il faut développer ces mécanismes-là de vendre l'autre. Donc, de vendre pas juste notre industrie, mais de vendre l'autre. Par exemple, quelqu'un qui vient chez nous, qui va aller au restaurant, on peut appeler pour lui, on peut réserver des choses pour lui. Donc, c'est d'offrir un service dans ce genre-là. Formation et information sur les autres. C'est un peu parler de faire une tournée de toutes nos entreprises, que tout le monde connaisse les entreprises, qu'ils soient en mesure de parler des entreprises, que ce soit le commis au dépanneur ou que ce soit la personne à la pharmacie ou au restaurant ou peu importe. Donc, être capable de parler des autres. Formation, webinaire, stratégie d'accueil à l'ATR. Il y a des stratégies d'accueil via des webinaires qui pourraient être intéressants et que c'est plus facile à suivre que déplacer des gens dans une salle. Donc, les gens peuvent suivre la formation à partir de la maison d'un ordinateur. Après ça, vendre en douce avec subtilité. Le réseautage, en fait, le réseautage, c'est la responsabilité de chaque entreprise. Tu sais, on a beau dire, ben, la municipalité, c'est un lieu à faire ça ou c'est un tel à faire ça, c'est au comité touristique à faire ça. Je pense qu'au départ, chaque entreprise doit se vendre auprès des autres, que ce soit la restauration, l'hébergement, les activités de plein air. Donc, il y a toute une sensibilisation, une responsabilité de chaque acteur. Puis simplifier naturellement l'expérience des gens. J'ai-tu oublié quelque chose? Je vais te retenir sur la vente en douce. Oui, la vente en douce. C'est qu'en fait, on se disait qu'un peu comme si vous allez dans un restaurant et vous demandez ce que vous recommandez, vous savez, le savoir pour dire, prends un peu le bourguignon sur mer, le bourguignon, mais dans le fond, ça ne peut que ce soit pas le meilleur, ce n'est pas nécessairement le meilleur pas, c'est juste ce que le chef a donné en arrière et qu'il respecte. Donc, il y a une stratégie de vente à avoir, à développer, donc de connaître là et qu'on sache c'est quoi qu'on a comme objectif derrière nous. Il y a un objectif de garder la clientèle plus longtemps et tout ça. Donc, pas d'être aussi évident de dire, je vais vous garder trois jours de plus, mais de plutôt être subtil dans la façon de l'aborder et de l'arriver positive. Mais ça, c'est dans la stratégie d'accueil qu'on a parlé tout à l'heure parce qu'il y a des outils de formation, il y a des outils de partage d'informations aussi, donc c'est pour ça qu'il y a des outils de la famille. Ça va? Super. Merci. Merci. Peu-être l'arrivée? Oui. Merci d'avoir passé à travers ces deux thématiques-là. Maintenant, on va aborder la thématique 3D qui était sur les attraits touristiques et les infrastructures. C'est Bernard qui prend la parole. Ça va? Alors, bonjour. En fait, les discussions ont été taillées. Il y a eu très bien concerté. Il n'y a pas eu de projet à grand déploiement des filles ou des projets de grandeur à démesurer. Donc, en fait, effectivement, deux thématiques. Qu'est-ce qui manque comme attrait touristique à l'Anse-Saint-Jean? Puis, la deuxième thématique qui était développée, c'est la notion d'infrastructure. Donc, le premier, on s'entend que quand on parle du secteur agroalimentaire, initialement, à l'Anse-Saint-Jean, on avait des secteurs traditionnels qui étaient la forêt et l'agroalimentaire. Donc, il y a eu une revitalisation qui a été gagnée aussi avec la station du Mont-Édouard. Donc, c'est sûr, les parcours gourmands, l'appel pour l'aventure du goûter et puis des repas culinaires. Parcours gourmands, ça a été, en fait, un point central et puis, on prenait comme exemple qui est une force aussi pour les festivals des fours à pain. Vous avez tout de même 42 fours à pain ici à l'Anse-Saint-Jean. Donc, c'est vraiment un produit qui est à forte différenciation et ce n'est pas toutes les municipalités qui en ont autant. Donc, les fours à pain, c'est quelque chose qui manque qui pourrait être intéressant aussi à développer. Donc, on parlait aussi de certaines, de façon complémentaire, des ateliers de fabrication, comme des groupes de discussion autour des fours à pain, des endroits couverts pour des rassemblements. On parlait entre autres d'utiliser un centre qui est public, entre autres, le presbytère et utiliser aussi des activités bidémataires pour la famille qui tournent aussi la thématique des fours à pain. en fait, on a parlé aussi, il y a eu plusieurs années, un déploiement aussi des icôles avec les Achilles qui étaient à trop dans les piliers promenades d'Achilles. Donc, les gens arrêtent, regardent aussi cette icône-là parce qu'il y a de l'histoire. Donc, un déploiement additionnel parce qu'il y a de la place, on l'a développé selon certains attraits touristiques pour être intéressants. les Achilles, c'est un point intéressant qui manque. On tourne la page. Donc, on a parlé des infrastructures, j'en reviendrai avec un peu parce qu'on a fait un peu du 1 et 2 ce qui manque puis les infrastructures. En lien avec les infrastructures, c'est sûr que la piste cyclable est un attrait intéressant. C'est, tu sais, on parle d'éco-touristes, du tourisme vert, donc améliorer la publicité, améliorer aussi le long de la piste cyclable, peut-être un accotement qui part effectivement du quai jusqu'au camping municipal parce que il y a déjà eu des aménagements avec un certain, je dirais, bancs avec des panneaux d'interprétation. Donc, ça serait vraiment de l'améliorer en conséquence. Donc, la piste cyclable est vraiment un sujet intéressant. Les gens se déplacent pour ça. Il y a beaucoup de monde qui ont des vélos à l'arrière puis ils débarquent puis donc c'est un attrait intéressant à consolider. Les accotements, on a parlé entre le quai et le camping. Donc, les gens roulent vite. Ça serait intéressant d'avoir une petite rallonge pour permettre des gens soit marcher en bicyclette et autres de délimiter aussi avec, c'est quoi ce mot-là encore? Ah, le pot. Tout pour protéger ceux qui marchent. Ah, une zone de protection entre la route et puis l'achalandage. On a parlé de Méfleuré, la promenade des navigateurs. Écoutez, ça a été discuté. C'est sûr qu'à l'époque, c'était un projet de grande envergure. On parle de plusieurs millions. Donc, ce qui a été en tout cas discuté, c'est peut-être qu'il y a de façon genre, de façon séquentielle ou par phase. Tu sais, il y a les par petits bouts et il y a une manière de répondre à l'objectif d'une promenade éventuelle. Donc, sauf qu'on parle d'ici moins élaboré que le projet initial. Donc, c'est des choses qui pourraient être discutées et arriver en réflexion selon différentes phases. Ensuite, vous avez, ah, ça, ça a été wow, c'est bien écrit. On a une plage, Saint-Thomas, aussi qui est publique. Donc, ça serait intéressant de faire du parvoisement, c'est-à-dire de l'affichage, faire des infrastructures pour favoriser, tu sais, la baignade de façon familiale. Donc, différents aménagements qui pourraient être possibles additionnels sur une plage parce que c'est la seule qu'on a à Lens-Saint-Jean, la plage Saint-Thomas. On a aussi discuté du quai. Donc, le quai a eu quelques discussions par rapport à un partage harmonieux parce qu'il y a aussi des utilisateurs qui sont présents puis il va y en avoir d'autres ou il y en a qui sont en négociation. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait harmoniser une utilisation avec différents entrepreneurs puis assouplir une certaine réglementation par rapport au quai. Donc, là, c'est un souhait, mais on a discuté aussi éventuellement, à moyen terme, le quai municipal, vous savez, c'était le cœur du village dès le début. Donc, il y avait une certaine emprise à l'époque. Donc, un agrandissement, ça serait quelque chose d'intéressant. l'agrandissement de l'équipe municipale. On a reçu des attraits, oui, ce soir, on a fait un peu du… ça fait qu'on a pondéré de façon substantielle. La prolongation de la saison touristique, ça a été discuté. Donc, on parle ici, là, peut-être, en positionnement d'avoir un comité avec une permanence pour suivre puis argumenter toujours dans les événements. Donc, les activités éventuelles, ça serait le fun d'avoir une ressource permanente qui permettrait, tu sais, d'avoir une mainmise, là, sur, en fait, une pérennité de l'activité parce qu'il y en a eu plusieurs dans le passé. Puis là, il y a l'essoufflement. Donc, avoir qu'une ressource, un chef d'orchestre qui permettrait d'arriver, là, à différents joueurs pour permettre d'avoir des activités de l'éventuel à très long terme. Donc, c'est ce qui a été dit pour la saison touristique. Le printemps, les commentaires, c'est difficile, là, qu'il y a comme un crunch d'activité. Donc, c'est difficile parce que c'est une période que, tu sais, le réveil du printemps, les papillons sortent, les aveuilles, etc. Fait qu'il y aurait moyen, tu sais, d'avoir une activité intéressante pour l'ensemble des entreprises. Donc, un festival à événements majeurs, en parlant, entre autres, basé, qui est un, je dirais, au point de vue à l'international, l'érable. Tu sais, l'appel du sucre est un élément intéressant. Donc, un festival qui est basé au printemps sur la thématique de l'érable et en même temps avoir au moins des raviillères commerciales qui permettraient d'avoir des repas, tu sais, typiques dans le contexte des parcours gourmands. Il y a beaucoup des raviillères, mais il n'y a pas encore, tu sais, une entreprise qui fait ce qu'on appelle une activité commerciale cabane à sucre de façon conventionnelle. Donc, ce serait une opportunité sur le territoire pour permettre un rayonnement sur le secteur, en tout cas, pour la période du printemps. Ah, il y a aussi, on a eu le village glacé. Donc, il y avait des idées pour des canaux, faire du patinage, etc. C'est une idée qui pourrait être intéressante, entre autres, en tout cas, au loin du camping, sinon favoriser des glissades en face du terrain du festival Langantus qui est en face du camping qui est propriété de la municipalité de l'Ordre-Saint-Jean. Il y a une belle côte, tu sais, je veux dire, il y aurait peut-être façon d'avoir des activités familiales pour faire des glissades durant la période estivale. Encore, les infostures, on sentait que les, bien ça revient, mais on en a déjà discuté dans le passé, le stationnement. Donc, il y a une certaine saturation dans le stationnement public. Donc, vraiment, un manque d'espace. Donc, une idée, un terrain en face du grillon, il y aurait peut-être une façon d'aménager, tu sais, un stationnement additionnel pour permettre, tu sais, d'avoir, pour les touristes, c'est ce que je veux dire, d'avoir, je dirais, une période de rétention intéressante pour pouvoir sillonner jusqu'à quai en haut. Donc, c'est un manque, là, par rapport au stationnement. ZEC de l'Anse-Saint-Jean, il y a déjà des développements, mais c'est sûr qu'actuellement, il y a un bon patinard avec la ZEC, là, de l'Anse-Saint-Jean, c'est la station du Mont-Droit pour une thématique, là, qui, en tout cas, dans l'Ouest, c'est très populaire pour du trekking, donc des marches, là, où se met des montagnes, et puis, un peu comme les sentiers qui existent, je pense qu'il y en a trois ou quatre ici à l'Anse-Saint-Jean, donc, en développé, là, à Panaria, avec le territoire au périmètre de la ZEC de l'Anse-Saint-Jean. L'affichage, on s'entend, il y a eu, je pense, un consensus unanime, l'affichage, ça serait intéressant, on considère qu'il est déficient, donc, ça serait intéressant d'avoir des indications propices pour essayer de mieux diriger, là, les touristes, donc, ça, c'est des défis, là, au cours des prochains mois, aux prochaines années, l'affichage, et puis, ah oui, développer, c'est une chose, OK, on développe des choses, par contre, avec les années, puis, avec un groupe de bénévoles, il faut toujours compte que, tu sais, consolider ce qu'on a déjà. Donc, avant de développer, pensons que nos infrastructures, des fois, il faut faire, tu sais, il faut les entretenir, donc, essayons de prendre pour acquis que ce qu'on a, on s'est aimé de les garder, puis aussi, de les consolider. Donc, c'est un point fort, là, qui a été dans la discussion. Quand on parle de la piste cyclable, on en a une, il y a certaines lacunes pour le réaffichage, ou du ravinement, etc., fait, consolidons, donc, ce qu'on a pour pouvoir permettre, tu sais, d'avoir, à plus long terme, là, une activité intéressante. avec les discussions, c'est sûr que des APPS ou des applications peut-être intéressantes aussi, là, pour se servir un petit peu la bonne interactive. La chaîne, on a parlé, bas et table au bord de la rue, près du Quai, ça a été mentionné. En gros, c'est un résumé, là, je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes autour de la table, si j'ai oublié certains sujets de discussion. Bon résumé. Merci. Moi, je rajouterais peut-être un petit quelque chose sur les infrastructures, parce que je n'étais pas sur le comité. Des toilettes, sur le quai, pendant la saison touristique, là, peut-être juste sur les deux toilettes chimiques qu'on peut rajouter puis enlever après, là, parce que les line-up de toilettes pour les croisiéristes, là, c'est des fois, il y a un gros roche puis là, bien, c'est des grandes files d'attente jusqu'au deuxième étage jusqu'à Fé du Quai, des grandes files d'attente aux montagnes, puis là, les gens n'ont pas le temps de magasiner, ils n'ont pas le temps de... Ou bien non, ils restent sur le quai, ils font des files d'attente devant les toilettes du Quai, puis là, ils n'ont pas le temps dans la boutique, ils n'ont pas le temps d'aller nulle part, fait que, c'est peut-être dans un gros pic de saison, jusqu'au mois d'octobre, à l'Action de grâce, installer peut-être deux ou trois toilettes bleues, puis les enlever après, ça pourrait peut-être aider au niveau des... Du coup, ouais, je dis ça de même. Je pense que le micro est en train de lâcher. Nous, on avait le thème environnement. La première question, quelles sont les actions concrètes que l'on devrait poser à l'Anse-Saint-Jean? En fait, on disait que l'Anse-Saint-Jean avait déjà adopté deux résolutions pour promouvoir la protection de l'environnement et le développement durable, donc c'est déjà en cours, puis aussi pour reconnaître l'urgence climatique. On disait que l'Anse-Saint-Jean et ou le comité touristique doit être un modèle pour faire des événements écoresponsables en partant, donc donner l'exemple, prêcher par l'exemple. On parlait, c'est pour rien chose, mais juste ce midi, les assiettes, tout ça, ça pourrait... On pourrait avoir une politique à ce niveau-là. On parlait aussi des pouvoirs de la municipalité parce qu'au niveau environnemental, c'est beaucoup des pouvoirs gouvernementaux, donc c'est quoi les pouvoirs que la municipalité peut avoir? Bien, on a un pouvoir sur l'aménagement du territoire, donc on pourrait justement au niveau municipal favoriser les déplacements actifs, donc en créant des infrastructures, des trottoirs, des stationnements incitatifs, favoriser l'affichage, tout ça, créer des navettes, prêter des vélos pour les touristes pour permettre aux jeunes justement d'avoir ce type de mouvement-là, surtout ceux qui débarquent au quai, ils n'ont pas de véhicule, ils n'ont rien, donc essayez de... Ensuite de ça, on a parlé, on a joué un peu du coq à l'âme dans plusieurs sujets, on a parlé des autres visées dans le fjord, on sait qu'il y en a... Bon, en théorie, l'Ancien-Gé, on a un plan, c'est en cours, mais ce n'est pas encore réalisé, c'est ce que j'ai noté. On parlait aussi de joindre la montagne au fjord, soit par une piste cyclable, en fait, il y avait des joins au nier, mais il a été sectionné, donc là, c'est en train d'être reconnecté, mais c'est vraiment de connecter les pôles, mais le village est vraiment très long, mais ce n'est pas nécessairement juste la montagne, c'est même juste qu'un autoroute, c'est très long, donc de connecter là, ça fait un peu un lien aussi avec les déplacements actifs. On avait aussi que la Saint-Jean allait éliminer les sacs de plastique dans les commerces et les épiceries. Les mentalités sont en train de changer, mais il y a quand même un peu de résistance, mais c'est en cours. Après ça, on avait toute la protection des berges, des déboissements. On disait en fait que certains respectaient peut-être pas la loi, même si c'était de la loi. Donc, à ce moment-là, on aurait peut-être un rôle au niveau de la municipalité d'appeler, en fait, de faire de la sensibilisation puis même d'appeler à la dénonciation ou peut-être même au niveau des entreprises touristiques si on voyait qu'il y avait des gens qui ne respectaient pas la loi. Au niveau de l'évasion des berges, on a parlé, on travaille avec la ZIP, tout ça, il y a des plantations, de l'arrachement, etc., mais c'est sûr que les solutions sont beaucoup à long terme. C'est des programmes de longue haleine, refaire, en fait, recréer une plan où je veux recharger du rechargement puis de la végétation sur à peu près 10 ans. C'est des projets qui sont de très longue haleine. Puis, pour faire le lien avec ça, on a fait une piste de solution. C'est qu'on a annoncé aussi qu'on avait embauché un chargé de projet au changement climatique à la municipalité. Donc, en ce moment, il y a un plan qui va être rédigé. Donc, ça, c'est un plan qu'il faudrait justement avoir des solutions de longue durée qui vont au-delà d'un mandat municipal qui engage la municipalité au-delà des mandats récurrents. Puis, en fait, on se disait que la municipalité était sans ces plans-là. On est toujours en réaction dans les dossiers environnementaux puis on n'est pas vraiment proactifs. On parlait ensuite d'utiliser une politique pour l'utilisation du bois. On a créé une politique pour l'utilisation du bois. C'est une autre place où la municipalité peut avoir un pouvoir. Ça contribue à l'image de marque environnementale mais aussi touristique. Donc, c'est un double bonus. On pourrait, on en parlait aussi au niveau de la rivière. Il y avait des projets de redonner l'ancien ligne d'avant le déluge de la rivière, tout ça. En fait, le gros de ce qu'on s'est dit, c'est que la municipalité, elle doit avoir un rôle d'appuyer ce genre de projet-là puis de soutenir les gens qui ont des projets du genre. Parfois, ici, en fait, on avait un projet qui se battait au niveau municipal ou provincial à la CPTAQ, tout ça. Donc, la municipalité, elle doit avoir un rôle d'aider légèrement ces projets-là. C'est ça. Ensuite, la municipalité doit aussi faire de la formation de la sensibilisation. On doit informer, former les entreprises, donner des conférences, tout ça. On avait aussi une petite note qui avait une citation de vidange, mais j'ai OK qui était inconnue mais qui devrait être plus diffusée que cette citation de vidangeage existe. Ensuite, question 2. Qu'est-ce que les entreprises et commerces ont besoin pour investir dans la démarche de protection de l'environnement? On a fait le constat que c'est une industrie pour vente. Les entreprises à qui elles doivent offrir des produits durables, des produits locaux, réduire les déchets, etc. Chaque entreprise doit enfin se prendre en main, mais la municipalité a peut-être un rôle au niveau de la formation qu'elle peut donner. On a suggéré peut-être que les restaurants pourraient devenir des ambassadeurs de savoirs. C'est un programme au niveau de la zone boréale, donc c'est comme un caviar de charge qui peut aider les restaurants à s'arrimer à ces projets-là, favoriser le vrac. Au niveau des gaz à effet de serre, on a parlé de sensibiliser les gens au programme de Crédit Carbone ou même les clients. On va faire connaître aux clients et les faire suggérer de compenser les émissions, soit par la Bourse du Carbone Montréal, le Lucac ou un autre programme, peu importe. On a ensuite parlé au niveau du développement durable, de la partie session du développement durable, et ça a été abordé dans un autre atelier en fait, comme quoi ça peut aider même avec la pénurie de main d'oeuvre, mais en fait, le milieu doit se concerter, se mobiliser pour favoriser un milieu de vie que les gens veulent habiter. En fait, c'est une responsabilité sociale des entreprises de créer une mise aussi ce milieu de vie-là pour que les gens aient le goût de vivre ici, de ne pas hésiter, mais de s'établir. Puis en ligne avec ça, on proposait par exemple des carnets de rabais pour les citoyens du milieu, les employés locaux, inciter les gens à découvrir, s'établir, connaître le milieu, des rabais dans les entreprises, même pour les activités. Même, on a pensé au Journée de la culture, si au Journée de la culture avait un jour où mes attraits seraient toujours gratuits. Ce serait gratuit pour le journo, pas toujours gratuit, mais tous gratuits. Ensuite, on voulait aussi se vauter d'une politique touristique environnementale pour que le touriste, en fait, il fasse le tour de tous les attraits, puis il sent qu'il y a une volonté commune des actions communes que les commerces embarquent tous. Par exemple, personne n'a du papier, tout le monde a des essuies mains avant, ou tout le monde n'a pas de bouteilles en plastique, etc. Donc, on a vraiment un sentiment que tout le monde embarque dans la démarche. Puis en même temps, si on parle par exemple de compteur d'eau, de photocell, etc., s'il y a plusieurs entreprises qui se regroupent, il y a peut-être des achats de groupes à faire ou des économies à faire, des économies d'échelle. Par exemple, aussi, demander d'utiliser des produits nettoyables biologiques, etc., pour peut-être proposer en même temps, dans la même veine d'idée, une politique d'achat local. Puis ensuite de ça, par rapport à cette politique touristique-là, on disait qu'on pourrait peut-être quand même créer une certification ouverte, ou partir de ça du bas du siècle, on disait, bien, nous, on est satisfaits avec le niveau touristique, peut-être que ça, ça ferait beau dommage puis ça serait prendre ailleurs dans la région. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup à tous les rapporteurs de… Attendez, là, je coinçais en arrière d'un flip-chart. Tiens, bon, ça me prend un peu plus d'espace. Bien, merci beaucoup pour ces résumés-là. Ça a été fort intéressant. Ce que je vois, nos ateliers de cet après-midi ont été également très riches. On s'en va vers notre atterrissage. Je vais vous expliquer comment on va faire l'atterrissage. Je vais vous faire un rappel rapide de ce qui a été discuté ce matin dans les ateliers 1 et 2. Vous venez d'entendre la présentation des ateliers 3A, 3B, 3C, 3D. Et là, je vais demander à chacun et chacune d'entre vous, puis on va vraiment faire le tour, si on était 2 ou 5, on ne ferait pas ça, mais on est un groupe assez petit pour le faire. Je vais demander à chacun et chacune à tour de rôle. Selon vous, à partir des discussions, de ce que vous avez entendu aujourd'hui, ce serait quoi les priorités ou la priorité qu'on devrait se donner pour, justement, le développement du tourisme, le développement de l'industrie touristique de l'Anse-Saint-Jean. Quand on dit développement, des fois, c'est juste de consolider, comme ça a été dit dans certains ateliers et tout ça. Mais je vous invite à y penser déjà, puis ce qui ressort, puis on va vraiment faire le tour de chacune, chacune, je veux entendre tout le monde une idée. Je ne vais pas vous mettre ici à présenter le pourquoi, le si et le ça, etc. On va finir un peu tard. Donc, je vais vous demander à chacun et chacune une chose que vous retenez, une priorité. Et suite à ça, on aura le mot de la fin. Mais avant d'arriver au mot de la fin aussi, avant que je vous oublie, le 5 décembre, il va y avoir une rencontre publique où toute la population va être invitée, et bien entendu, les intervenants et intervenantes de l'industrie touristique, où est-ce qu'on va présenter une synthèse de tout ce qui a été discuté. De sorte que, parce que c'est important, quand on parle de l'industrie touristique à l'Anse-Saint-Jean, ça a bien entendu des répercussions sur les citoyens et les citoyennes de notre municipalité. Donc, le 5 décembre, je ne me rappelle pas, c'est un jeudi, je crois, où je regarde mes collègues du comité. C'est un jeudi. Donc, jeudi 5 décembre, il va y avoir une présentation et on veut rendre ça public pour la population. Ça va être de soir, c'est de 6h à 8h. C'est ça qu'on avait convenu, 6h30 à 8h30, quelque chose comme ça. OK. Maintenant, donc, vous avez dit que je vous ferais un bref résumé des ateliers de ce matin. L'atelier 1 qui était sur le comité touristique. Les gens ont parlé de l'importance, de la notoriété du comité, de le faire connaître davantage. Il y a une structure qui est à revoir, il y a un arrimage qui doit être fait avec la société de développement. On parlait aussi de l'importance peut-être d'avoir des rencontres annuelles autres que l'AGA, ou est-ce qu'un peu comme la rencontre qu'on a aujourd'hui, genre colloque, ou est-ce que les enjeux locaux sont remis à jour. L'accueil des nouveaux intervenants, des nouveaux commerces, des gens qui sont ici, ou un réveillage qui doit être favorisé par le comité touristique. On a parlé également d'avoir une permanence pour supporter le comité touristique, supporter l'industrie touristique. Maitre une structure légère au niveau du comité touristique, avoir de la flexibilité, pas trop de bureaucratie. L'implication également davantage des commerces et des autres intervenants de l'industrie touristique, pour ne pas que ce soit juste au niveau de l'hébergement. L'importance de se rapprocher aussi de l'ATR. Et on a aussi suggéré un comité touristique qui couvrirait le bas-sagmé au complet avec des sous-comité par municipalité. Je donne un grand point qui sont ressortis de la discussion des régimes de ce matin. Au niveau de la promotion du marketing, c'était l'atelier d'eau. L'importance de faire la promotion du territoire, étant le fjard et la montagne, de développer ou de mettre en évidence nos wars. L'importance d'avoir une concertation avec les autres municipalités du Bas-Saguenay. Le développement ne doit pas se faire juste au niveau du Mont-Édouard. On doit mieux structurer l'offre touristique, plus le rapprochement, là aussi ça revient, plus le rapprochement avec l'ATR, entre autres au niveau du marketing plus national et international. Et je vous rappelle à ce sujet-là que M. Savard, dans sa conférence, a dit qu'il y avait un agent qui va être embauché prochainement au niveau de la MRC pour le développement touristique. Donc, il y a des rapprochements qui doivent se faire. La plateforme Dormir à l'Anse, les gens disaient, bien, vous voudriez peut-être nous utiliser ce qui existe déjà comme outil sur les réseaux sociaux. On a parlé également qu'il y a presque une saturation au niveau de l'été, entre autres particulièrement. Donc, il faut travailler, non pas juste sur les saisons mortes, mais travailler sur les noix. Il y a des noix particulièrement, là. On parlait tantôt du printemps, justement, ou encore du mois de janvier, qui sont des mois qui sont plus creux. Et finalement, le bureau d'information touristique, qui est un outil à bénéficier et d'avoir une démarche professionnelle à travers ce bureau-là. D'abord, merci de l'invitation au comité touristique de l'Anse-Saint-Jean. C'est très apprécié d'être là aujourd'hui. Puis, on a mis le soleil avec nous. C'est fantastique. On aime ça. Et surtout, ce que je constate, en fait, je ressors de cette journée-là avec beaucoup d'éléments très positifs. Mais aussi, j'aimerais vous envoyer un message positif face à dans quelle situation on se trouve présentement. Vous savez que l'industrie touristique est dans une belle position présentement. Donc, on ne part pas d'une situation à corriger, négative ou quoi que ce soit. On est dans consolider ce qui existe puis bâtir. Donc, continuer à avancer, évoluer puis aller saisir les opportunités efficacement. Il y a plein de mots importants qui ont été dits. Puis, je pense que j'avais écrit votre citation, M. Martel, mais je vous la laisse de seul. On peut aller vite. Mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Puis là-dessus, bien, je pense que ce que je retiens beaucoup de cette journée, c'est la collaboration, le partenariat, d'aller chercher les effets de levier puis surtout d'essayer de consolider ce qui existe. Ça a été dit quelques fois. Vous avez des entreprises extraordinaires. Vous êtes des vecteurs économiques de la municipalité. Ne l'oubliez jamais. Vous générez de l'argent dans votre municipalité et positionnez-vous de cette façon-là vis-à-vis des investissements qui sont faits. Puis, la mobilisation, c'est sorti souvent dans certaines tables. Donc, de travailler ensemble, c'est la clé du succès dans une industrie comme la nôtre. Travailler ensemble, c'est aller au-delà aussi du territoire, de la municipalité. Parce qu'il faut garder en tête qu'on travaille pour un touriste. Et ce touriste-là, il a une perception particulière de son expérience. Il n'apparaît pas par magie dans la municipalité de Lens-Saint-Jean puis par la suite, il s'en va dans une autre direction. C'est important de travailler en concertation à l'échelle du Bas-Saguenay, mais aussi pour l'ensemble de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ce matin, on a même eu la présentation de M. Fortin de Baie-Saint-Paul de travailler aussi avec Charlefoy. On forme un réseau, on forme une cohésion, si on veut, comme destination. Puis je pense que Lens-Saint-Jean, vous pouvez vous tarder d'être parmi les éléments qui ressortent le plus fréquemment dans la tête du touriste déjà, donc je devrais aller là. Et maintenant, c'est de lui nourrir, dans le fond, des bonnes expériences. Il faut aussi être cohérent dans ce qu'on met de l'avant. On a parlé de faire un plan. C'est important d'asseoir notre réflexion dans quelque chose d'assis. Et puis d'ailleurs, sachez qu'à l'heure actuelle, le ministère du tourisme est en train de compléter sa stratégie de croissance. La stratégie de croissance pour l'industrie touristique de l'ensemble du Québec. Elle va être dévoilée en mai prochain. Puis je vous invite très fortement à voir comment vous pouvez vous inscrire dans cette démarche-là plutôt que de partir une démarche puis après ça, se dire, bien, la province du Québec s'en va dans ce sens-là puis nous, on s'en va dans l'autre direction. Comme l'Association touristique régionale, on a ce mandat-là puis on est là aussi pour vous, pour vous épauler. Le comité, autant que les entreprises individuellement. Donc, on est là, on est disponible. Ce matin, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de mentionner quelques actions qu'on fait. Mais sachez qu'on met de l'avant des outils, il y a des projets qui sont en cours qui répondent à plusieurs besoins que vous avez émis aujourd'hui. Puis au fil du temps, on continuera à vous les partager puis à vous les rendre disponibles. Mais surtout, ça a eu l'occasion de venir nous voir, par exemple, avec des bureaux à distance ou des dîners découvertes où est-ce qu'on échange sur la réalité actuelle. Votre ATR est là pour vous puis on n'écoute pas juste les membres, soit dit en passant, tout le monde est bienvenu dans les activités. Et puis, encore une fois, c'est un mandat qu'on s'est donné d'être proche de vous, de vous entendre puis de vous soutenir dans ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là puis qu'on continue à venir vous voir au comité. Donc, vous devez nous inviter quand vous voulez. Ça va nous faire plaisir de venir vous voir autant pour des problématiques ou des besoins spécifiques que pour des éléments que vous voulez nous partager puis nous demander de nous positionner par rapport à ça. Donc, encore une fois, merci beaucoup de votre invitation. C'est vraiment très apprécié. J'ai toujours beaucoup plaisir à venir ici. Et puis, c'est l'heure du verre de l'amitié maintenant, j'imagine, alors, voilà. Merci. Merci. Merci, Julie. C'est très apprécié, c'est très refraîchissant, c'est très encourageant travailler en consultation, travailler en collaboration avec les organismes présents dans notre milieu. Ce que je disais à Mme Dubard ce matin, lors de l'atelier, on a souvent rapproché à l'ATR d'être loin, d'être loin de nous. et elle nous annonçait qu'il se déplaçait dorénavant pour venir nous rencontrer chez nous à Lens-Saint-Jean. Merci. Je rappelle également que la SADC est également présente. Je fais partie du conseil d'administration de la SADC. Notre partenaire aujourd'hui, c'est la SADC avec Mme Christine Bouchard. Et elle se déplace aussi pour organiser une déjeuner conférence des dîners. Alors, c'est intéressant d'avoir tous ces partenaires, tous ces organismes qui se déplacent ici à Lens-Saint-Jean, parce qu'on parle de Lens-Saint-Jean aujourd'hui. Et on est là pour Lens-Saint-Jean. Alors, pour vous dire merci officiellement, le maire Lucien Martel. Merci, M. Garoune, merci. Je pense qu'il y a des raisons à le voir qu'il ne faut pas toucher dans ce micro-là. Je veux remercier pour l'animation. Également, M. Alain-Yeroux, comme personne ressource, qui fait un travail impeccable, avec qui on fait quand même quelques années qu'on travaille pour le plaisir. Je veux remercier également les membres du comité, les personnes qui ont travaillé avec vous autres. Je n'y nommerai pas, mais j'en vois. C'est vraiment une belle journée. Puis, je veux vous remercier, vous, les participants, les participants. C'est extraordinaire ce que vous avez fait aujourd'hui, ce que vous nous avez donné aujourd'hui. Je dis que vous nous avez donné, parce que dans Saint-Jean, on a, disons, un plaisir d'accueillir des touristes, mais on a besoin aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait bien puis vers où on veut aller. Notre futur, notre vision, il faut la développer. Puis, je pense qu'il y a des idées vraiment extraordinaires, en tout cas, que moi, j'ai entendues aujourd'hui puis qu'on va avoir beaucoup de plaisir à travailler. Merci d'avoir été là et évidemment, avec la belle journée je comprends qu'on pourrait faire d'autres choses. Alors, c'est tout en votre honneur. Je vous remercie infiniment encore une fois puis soyez assurés qu'on va peut-être, on va essayer de vous donner de l'information, un suivi, en tout cas, de ce qu'on va faire, au moins un compte-rendu de la journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon retour à tous. Un dernier message de ma part pour vous inviter à faire un geste éco-responsable. Vos cartons d'identification, juste les laisser sur la table puis on va les réutiliser pour un prochain colloque. Et donc, le verre de l'amitié est déjà ouvert et servi à l'instant même. Alors tout a été dit, on s'applaudit mutuellement. Merci.